Préface de Clément Rosset Ce petit livre est le fruit de réflexions d'un professeur sur la vie en général, sur la philosophie qu'il enseigne en particulier, et peut-être surtout sur celle qu'il n'enseigne pas, et refuse d'enseigner. Soit, pour le dire en bref, la philosophie sous toutes ses formes académiques, même lorsque celle-ci concerne, à ses jeux, des philosophes illustres, tel Platon, fondateur précisément de l'Académie. Ce livre pourrait s'intituler « Contre les philosophes » ou « Contre la philosophie » s'il ne proposait pas une autre philosophie que Frédéric Schifter pratique pour son compte. Philosophie qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'alternative, et qui a en effet constitué historiquement une sorte de pensée parallèle par rapport à la philosophie officiellement reconnue pour telle. Contre Platon, les sophistes. Contre les métaphysiciens et ontologues, Machiavel et Balthazar Gratian. Contre la réalité irréelle, fondée sur l'idée ou l'être, la réalité réelle, qui est celle des phénomènes et des apparences. Les réflexions de Frédéric Schifter, qu'on les tienne pour philosophiques ou anti-philosophiques, sont évidemment inséparables d'une humeur portée sur le scepticisme et le pessimisme. Un peu à la manière de Sioran, Frédéric Schifter fait de l'ennui une composante fondamentale de la vie humaine, tel Schopenhauer. Mais en même temps, il défend sans cesse la réalité contre les utopies qui en interdisent une vision lucide, et qu'il range dans deux catégories philosophiques qui lui sont personnelles, l'ordre du blabla et l'ordre du chichi. Le premier concerne le domaine des discours destinés à endormir la méfiance et l'esprit critique. Le second, le domaine des discours ayant pour vocation à dévaloriser l'existence réelle au profit de l'essence. « L'homme du blabla vante l'irréel, c'est un charlatan. L'homme du chichi décrit le réel, c'est un précieux dégoûté. » Mélangeant comme montagne anecdotes et considérations philosophiques, écrit dans une langue simple et élégante, ce livre se lit d'une traite et très agréablement. À la fois clair et amusant, le livre de Frédéric Schifter tient parfaitement ses promesses. Sur le blabla et le chichi des philosophes, avant propos. Lire de la philosophie ne vaudrait pas pour moi une heure de peine si cela ne me procurerait un peu de plaisir. De même, quand j'essaie d'en écrire, je m'adonne alors, comme dit Montaigne, un honnête amusement. Amusement, car écrire reste un bon moyen pour me désennuyer. Honnête, car écrire me permet de voir clair en mes pensées. J'ai souvent le sentiment que ce que je produis n'est que la parodie d'un ouvrage parfait écrit jadis par moi en temps immémorial. Néanmoins, je m'obstine. J'écris donc, je pense. Tel est mon cogito de philosophe amateur. Comme tout le monde, je peux à tout bon droit me prévaloir d'une vie antérieure, faite de sentiments, d'intuitions et d'impressions qu'on appelle pensées. Mais faute d'extraire cette pensée de son magma psychique, pour la remonter bien lisiblement à la surface d'une feuille de papier, je me condamnerai à n'avoir qu'une pensée profonde. Or, seule une pensée superficielle mérite l'attention. A commencer chez le penseur lui-même. La forme, aurait dit Victor Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface. En exposant dans la clarté verbale ce que je crois penser, en l'écrivant et en le lisant, cela me permet de vérifier si je pense bien quelque chose, ou ce qui revient au même, si ce que je pense est bien pensé. Ce qui ne signifie pas que je sois par là même le premier lecteur de ma pensée, tant il est vrai qu'on ne lit d'abord en soi que celle de ses aînés, et, évidemment, celle de ses maîtres. Pas de pensée propre qui ne soit une appropriation, voire une expropriation. Pas de pensée nouvelle qui ne soit une reprise. C'est le style ou le ton qui fera, peut-être, l'originalité de ce qu'on écrit, et qui, comme cela est souhaitable, fera l'agrément du lecteur. L'idéal, selon moi, est d'écrire sous une forme rapide et lapidaire, à la manière des moralistes qui, selon Joubert, sont tourmentés par la maudite ambition de mettre tout un livre dans une page, toute une page dans une phrase, et cette phrase dans un mot. Le plaisir de lire des aphorismes ne tient pas alors qu'à une question de style, mais également à une question de confort intellectuel. Qu'on ne compte pas sur moi pour dénigrer la formule du prêt-à-penser ? Un ouvrage d'Aristote, de Kant, ou d'Hegel, me rebute, non en raison de cette dimension systématique, mais exactement pour la raison contraire. Censé offrir une vision globale et cohérente de la réalité, un système devrait être d'un accès facile. Or, il se passe tout le contraire. Personne, même le spécialiste le plus averti, ne peut prétendre en toute sincérité connaître la vision du monde de ces philosophes longs, répétitifs, souvent filandreux. Combien de fois ai-je été obligé de m'arrêter, de revenir en arrière en lisant leurs pages, sans pour autant parvenir à une totale compréhension de leurs propos ? On ne m'amène pas impunément ma paresse. C'est sans effort, et encore une fois sans délai, que j'ai besoin de saisir une pensée. Voilà pourquoi l'aphorisme qui ne démontre pas mes schématises me comble. Composé avec concision et adressé à l'esprit de finesse que son auteur attend de moi, il s'annonce comme un véritable système miniature, univoque et, pourquoi pas, imparable. Bien vu, bien dit. Alors, si tôt lu, si tôt saisit, et ma mémoire le retiendra. Malheureusement, en allant souvent chercher l'essentiel dans la digression, je n'entends pas cette précision, et il me serait difficile de fournir une table des matières ou même un index à des notions que je traite. Mais il n'empêche que, séduit par ce genre d'écriture, je m'évertue, moi aussi, à écrire court et clair, car, comme dirait encore Montaigne, rien n'est plus malhonnête pour un auteur que d'être long par obscurité et prolixité. Vivre, c'est être bref, et un essai, sur ce point, doit imiter la vie. Je vends la vie parfaite, la vie saine et vénérable. Qui achète ? Qui veut être au-dessus de l'homme ? Ne sois pas trop juste, et ne pratique pas trop la sagesse. Pourquoi te rendre ridicule ? L'ennui est ma passion. Il arrive qu'il se dissipe quelque temps, mais il revient toujours. C'est pourquoi la vie me paraît aussi trépidante que ce dimanche. Comme il me fit un jour remarquer cette amie qui a le sens de la formule, tu sembles traverser les jours dans le sens de la langueur. Et il est vrai que je me promène en ce monde, entraînant la fatigue et d'un décalage horaire. Cet état chronique serait tolérable s'il ne me rendait pas inapte aux amusements comme aux activités sérieuses. Quand bien même je n'en laisse rien voir, j'ai du mal à m'entendre dire que je ne suis pas doué pour la fête, tellement c'est juste. Et les dilettantismes qu'on m'impute à crime dans ma profession, et dont je me flattais jadis, ne me réjouis plus. Qu'on me traite de triste cire ou de farceur, c'est comme si on me rappelait à chaque fois une détestable infirmité. Le temps circule mal dans mes veines. Cela me donne, paraît-il, un teint sombre qui détonne avec la motivation que l'on se doit d'arborer aujourd'hui sur sa face. Mais s'il est encore possible à des handicapés dans mon genre d'échapper au devoir de s'amuser, la chose s'avère plus délicate s'agissant du devoir d'être consciencieux, notamment dans leur métier. Le mien, que j'exerce depuis 20 ans, consiste à apprendre la philosophie à des lycéens. Au début, comme cela était nouveau, je me suis volontiers pris au jeu. D'une part, il m'importait de transmettre le savoir que j'avais acquis, et d'autre part, il me plaisait de trouver et d'utiliser les ficelles propres à capter l'attention d'un public dérouté par cette discipline, la moins scolaire d'entre toutes. Autant les débats pédagogiques me faisaient bailler, autant exposer à de jeunes esprits la conception de l'amour chez Platon, ou la notion du stade esthétique chez Kierkegaard, me semblait, eu égard à l'enseignement d'autres matières réputées plus sérieuses et plus utiles, un sport assez élégant. Dans l'emploi du temps encombré de mes élèves, je concevais mon cours comme un moment de frivolité, studieuse et comme un exercice de provocation. J'étais le professeur qui chahutait ses classes. Ma méthode était de m'opposer et de séduire, avec l'idée, en bon disciple de Socrate, de faire naître en quelques âmes le sens critique et le goût du paradoxe. Habitué à affronter tout type d'auditoire, même le plus médiocrement disposé, j'ai obtenu, comme on dit, des satisfactions narcissiques. Comme je ne fais jamais rien sans plaisir, j'en éprouvais lorsque je parvenais à susciter le désir de la réflexion et celui de la lecture. Lire, réfléchir, disserter, supposent solitude et silence. Et j'avais l'impression d'inspirer un art de vivre à rebours. Mais à présent, tout cela m'épuise. Je me fais l'effet d'un acteur spécialisé dans un seul registre et enfermé dans le même rôle. Ce personnage de Monsieur l'intéressant, j'ai fini par le prendre en grippe. Quant à son texte si bien rodé, il me sort par les oreilles. Je ne me renie pas. Je constate simplement que ce personnage ne ressemble plus beaucoup au type que je suis aujourd'hui. Avec le retour en force de mon ennui, je ne me sens plus concerné. Ni par les disciplines que je professe, ni par ses élèves. Si bien que désormais, on peut dire que les professeurs de philosophie, en France du moins, se divisent en deux catégories bien distinctes. Ceux qui croient en leur mission et à la valeur de ce qu'ils enseignent, c'est-à-dire la totalité de mes collègues, et ceux qui, totalement démotivés, n'y croient plus. A savoir, moi. Je ne sais quel écrivain comparer l'ennui à un cancer de l'âme. A chacun son ennui. Le mien ressemble davantage à un ulcère de l'humeur avec des accès d'acidité qui attaquent l'étoffe dont sont tissées en particulier les grandes idées, et qui les laissent en lambeaux. Piron inventa un doute systématique. Descartes, un doute méthodique. Je pratique quant à moi et malgré moi un doute pathologique. Or, parvenu à ce stade inquiétant de scepticisme, je ne trouve plus en moi la force de faire vivre. Comme disent les pédagogues, les auteurs et leurs doctrines. Me voilà réduit à émietter dans un pense-bête quelques sophismes pour moi symptomatiques de l'allergie que m'inspirent leur métaphysique et leur moral auquel ne me semble plus convenir que les termes blabla et de chichi. Le petit Robert définit le blabla comme une suite de propos verbeux destinés à endormir la méfiance. Autant dire, si j'écarte l'adjectif verbeux dont je remplacerai quant à moi par moraux, un genre de discours doublement abusif, consistant à abuser des mots pour abuser tout court. Ainsi, le démagogue, le séducteur et le camelot font-ils figure sous l'appellation commune de charlatans, de spécialistes du blabla, mais surtout, le sophiste qui, selon une tradition philosophique inaugurée par Platon, incarnant ce charlatan cumulant à lui seul les vices des trois précédents. Ce mercantile de la Sophia flagornerait tantôt les grands, tantôt la racaille, égarerait les jeunes esprits en les attirant à lui et enfin, ne laisserait pas de vanter ses qualités de pédagogue pour les vendre au plus offrant. Opinion flatteuse qu'Aristote, et aujourd'hui encore bon nombre de mes collègues, reprend à son compte et résume par cette formule. Le sophiste est un homme qui tire un profit pécuniaire d'une sagesse apparente et non réelle. Devant une telle accusation, impossible d'éviter la question de savoir ce qu'est un charlatan. Le charlatan n'est crédible que s'il sait entretenir chez les gens la croyance spontanée et chagrine que ce qu'il voit est une réalité soumise à malversation ou manipulation faisant écran à une autre réalité qui, elle, est authentique. On nous cache tout, on ne nous dit rien, s'indigne d'abord le charlatan en cœur avec la foule, puis, de se singulariser en s'exclamant « En vérité, je vous le dis » et de dénoncer trafic et trucage, fraude et frelatage, maniguant ses maquillages orchestrés secrètement contre la réalité authentique qu'il nomme aussi pour en imposer davantage l'essentiel. En l'écoutant, la foule croit comprendre qu'elle est mise à l'écart de l'essentiel ou, plus révoltant encore, qu'elle en est dépossédée. Naturellement, hors de question pour le charlatan de préciser la nature de l'essentiel. L'important est d'attiser le sentiment populaire qu'il y a de l'essentiel et qu'il manque. « Il est indubitable qu'il y a de l'essentiel, déclare-t-il aux gens, puisque vous pâtissez de son manque. Qu'importe sa teneur. Dites-vous seulement que, s'il manque, c'est parce qu'on vous en a dépossédé et qu'on a laissé en son lieu et place un décor. Sa doublure en trompe l'œil, un spectacle dont vous êtes devenus vous-mêmes les spectateurs abusés. Allant plus loin dans ce registre, il dira, aux plus infortunés d'entre eux, vous n'avez ni brio, ni éloquence, ni élégance, ni culture. Tout cela vous indigne ? Vous avez raison ? Si vous en êtes là, c'est parce que vous manquez de ces qualités essentielles, accaparées par les voleurs d'êtres qui vous fourguent en échange de l'avoir et qui vous leurrent avec le paraître. Comme dit la chanson, vous êtes une foule sentimentale. « Aussi faites-moi confiance pour démasquer les malfaiteurs qui, dans l'ombre, aliénent votre humanité et pour confondre les charlatans qui, par leur beau discours, veulent vous faire croire que rien ne vous manque et que seule la médiocrité vous appartient. Il n'y a que moi pour comprendre votre besoin de retrouver l'essentiel et qui, sachant où il a été caché, c'est-à-dire très exactement ailleurs, vous enseignerez la manière de vous le réapproprier. Ainsi, le charlatan défend-il à la fois une anthologie essentialiste et une morale de l'authenticité. Mais on notera que si l'anthologie est première en son discours, c'est d'abord pour légitimer le seul argument qui le rend crédible, à savoir l'argument moral, lequel ne puise sa force que dans l'indignation, objet de fantasme des plus confus. L'essentiel n'est concevable que si l'on s'indigne d'abord de son manque ou, ce qui revient au même si l'on s'indigne de l'inauthenticité de tout. Et bien sûr, plus l'anthologie sera floue, plus la morale sera virulente. S'agissant de la vie des hommes, du simple fait que chacun doit toujours vivre dans telle ou telle circonstance, et cela bien sûr avant qu'un autre fait, la mort, n'y mette un terme. S'agissant donc de la vie, le charlatan, grâce à sa magie verbale, en dénie toute la facticité en en faisant de l'être falsifié. Dans sa bouche, factum définit alors falsum, et partant, vivre signifie être dans le faux, dans l'oubli de l'être, pour ne désirer que l'avoir et le paraître. Le fait n'est pas que tu es un homme vivant ici et ainsi et qui, tôt ou tard, ne vivra plus, annonce-t-il aux qui d'âmes qui l'écoutent. Non, le fait est que tu es un être et que cet être, tu dois en prendre le plus grand soin. Ton être ne se réduit pas à ce que tu as, moins encore à ce que tu parais. Même si ce que tu as te fait vivre, même si ta vie te fait paraître telle que tu la vis, eh bien cela, vivre, n'est pas être. Ni l'avoir, ni le paraître ne sont le bien. Le seul bien est ton être. Connais-toi toi-même et deviens qui tu es. À l'opposé d'un tel blabla qui ne manque jamais d'impressionner et de plaire, la sophistique s'affirme, pour reprendre une formule de Clément Rosset, comme une logique du pire, qui, loin de dénoncer des tricheries de toutes sortes, ses vertus à montrer, quitte à être impopulaire et peu crédible. L'impossibilité de tricher avec l'essentiel ou l'être. Personne ne vous a volé l'essentiel, affirme le sophiste. Regardez autour de vous, il apparaît partout. L'essentiel est la totalité, jamais épuisée par le regard de ce qui apparaît. Dès lors, non seulement on ne vous cache rien, non seulement on ne vous dépossède de rien, mais à supporter qu'on cherchât à le faire, ce ne serait qu'en modifiant les apparences elles-mêmes, sans jamais porter atteinte donc à l'essentiel de leur nature qui est précisément changement et transfiguration. Ainsi, on dira aux infortunés ou aux médiocres, vous qui vous plaigniez qu'il y ait des hommes brillants, éloquents, élégants, cultivés, à qui rien ne semble manquer, dites-vous qu'à vous, rien ne vous manque non plus, puisqu'il vous a été donné de paraître tel que vous êtes. Quant à l'avoir, quant au bien prétendument superflu que vous désirez et que l'on condamne, parce qu'il ne serait pas le bien, parce qu'il vous détourne de l'être, acceptez qu'il soit pour cela même nécessaire à votre bien-être. L'homme est le seul animal qui ne peut se passer du luxe. Balthazar Gratian raconte dans son livre L'homme universel le procès que la gente volatile, des corneios chouettes en passant par les pieds et les autruches, intente au pan, irrité que son plumage, une fois déployé, éclipse tous les autres. Après avoir écouté les plaignants qui forment le parti de l'envie, les aigles ont bien sûr refusé de se mêler à cette plèbe criarde, le renard, chargé par le lion d'arbitrer le conflit, leur déclare que désirer voir le pan resserrer son plumage revient à nier son être même de pan. Il est aussi peu possible au pan de ne paraître point que de n'être pas pan, dit-il notamment au corbeau, le plus vindicatif de tous les oiseaux. Ce que Gratian montre d'abord ici, c'est la différence de nature entre la haine et le ressentiment. On éprouve de la haine envers un autre pour avoir subi de sa part une souffrance réelle, déportation, spoliation, torture, viol, etc. Et en règle générale, si tôt on s'est vengé par la force ou tout autre moyen, la haine s'atténue, voire s'éteint. Comme dirait Spinoza, cette pensée triste disparaît en même temps que sa cause dont on avait l'idée obsédante. Mais le ressentiment, lui, contrairement à celui qui est, est une éternelle victime imaginaire en quête de bourreau, vivant mal le fait d'être celui qu'il est, disgracié ou disgracieux. Il imagine qu'il subit un grave préjudice de la part de n'importe qui ou de n'importe quoi d'autre qu'il n'aura de cesse de poursuivre pour lui faire un mauvais procès ou un mauvais parti. « Rends-moi la belle apparence que je n'ai jamais eue et que par ta faute je ne puis jamais avoir ! » crie le corbeau au pan, réclamant répartition d'un outrage et d'un dommage inexistant et qui ne pourra qu'engendrer une persécution interminable. C'est en quoi le ressentiment est une passion bien plus redoutable que la haine pour ne jamais faiblir et se porter sur tout objet. Mais l'apologue de Gratian dit plus, à savoir que jamais la quantité en dépit qu'elle en est n'aurait raison de la qualité et que jamais celle-ci ne pourra éviter d'endurer la rancune de celle-là. En attendant, bien qu'elle soit en état de concurrence ou de conflit permanent, toutes les apparences sont authentiques. La belle prestance du pan comme les allures plus ordinaires des autres oiseaux. Le pan n'a pas volé sa beauté, il n'a lésé personne, il est innocent. Que le corbeau ne lui demande donc pas de cesser et de se singulariser. Il n'existe aucun ciel où vole l'idée de l'oiseau, qu'il s'abstienne de l'accuser et de lui faire la morale. L'apologue est clair également sur cet autre point. Que certaines apparences fassent de l'ombre à d'autres ne signifie pas qu'il y ait de leur part conspiration. Cela tient d'une part aux circonstances propices dont elle bénéficie pour être marquée et, d'autre part, à l'acuité des regards auxquels elle s'offre. Aussi, recommande Gratian à la suite des sophistes, soyons sceptiques, non suspicieux. Sachons observer finement les apparences et nous constaterons qu'on ne peut que s'y fier. Sans doute, se trompe-t-on souvent à leur sujet mais elles ne se trompent pas. Infini facette d'une infinie réalité, soumise au temps, au hasard et à la relativité des points de vue. Elles ne peuvent escamoter ni ôter la présence d'une autre réalité, appelée essentielle ou l'être. Là où règnent l'aléatoire et l'éphémère, nul être ne reste le même. Là où perdure le changement, nul être ne s'altère. Là où tout apparaît et disparaît, l'être n'est pas. Non qu'il n'y ait rien, mais ce qui est n'est presque rien, inessentiel. On n'aime jamais personne mais seulement des qualités. Dit Pascal dans ce passage des pensées où il s'attaque à la chimère, haïssable selon lui, du moi. Peu s'en faut qu'il écrive dans l'esprit de Gratian, on n'aime jamais personne mais seulement des apparences. soulignant là que les qualités d'un individu n'appartiennent à aucune âme substantielle mais font sa personne même. Voilà pourquoi corrigerait Gratian qu'on n'aime jamais personne mais seulement un style. Le style grâce auquel un individu, s'il en a le goût ou le talent, façonne ses qualités, ses apparences. Sachant les accepter et saisir la moindre occasion pour faire parade des plus saillantes comme des plus singulières et tout en prenant garde de masquer les autres, il sera alors en effet quelqu'un, une personnalité ou encore comme on dit un phénomène. Le moi n'est donc pas haïssable ni même adorable. Il est tout simplement introuvable. Où donc est ce moi ? Demande d'ailleurs Pascal. Introuvable comme l'enseigne l'expérience de l'ennui. Introuvable pour n'être pas ailleurs que dans les apparences qu'un individu sait mettre en scène si tel est son divertissement avec toute la discrétion requise. Au sens de gratiant un mélange de finesse et d'à-propos qui en produit soit l'effet soit l'illusion. Mais c'est bien sûr là une attitude qui, comme le montre l'apologue Dupont, ne va pas s'en comporter quelques risques. Car si personne ne conteste à ce dernier le droit de faire montre d'une qualité particulière, en revanche, parce qu'il en exhibe plusieurs, on lui trouve tous les défauts. Si le pan hérisse la volaille, ce n'est pas parce qu'il a un moi haïssable, mais parce qu'il est apparemment ce qu'il est essentiellement, et parce qu'il n'en ressent aucune culpabilité. On ne déteste jamais personne, mais seulement un style. En période caniculaire, le pays de l'Aragon me rappelle la province que décrit des paysages de fin du monde, chevauché à blanc sous un ciel de craie. C'est dans ce désert que Gracian a vécu ses premiers et derniers jours. Un été, où je traversais cette région au volant de ma vieille auto prête à rendre l'âme, je me suis arrêté au monastère de Tarazona, la même où le jésuite théoricien de la montre fut mis à l'ombre par sa hiérarchie. Je ne connais qu'un portrait de lui. On peut le voir exposé dans une chapelle romane du coin oublié de tous. Gracian, coiffé d'une sorte de petite mitre, porte le costume de la compagnie de Jésus, le visage légèrement penché, les yeux grands ouverts. Triste et ironique, il semble méditer à la fois sur notre humaine condition et sur sa propre défaite. Devant ce tableau, au teint de sombre, je songe à la lucidité de cet homme, à ses formules pillées sans aucun scrupule par Laroche-Foucault, son contemporain, et aussi à l'admiration dans laquelle le tenait Schopenhauer et Nietzsche. À côté de son portrait sont accrochées deux toiles de factures baroques. Il me revient en mémoire que grâce à ses intrigues, Gracian avait obtenu la charge du prédicateur de la cour de Philippe IV. Au moment même où Velázquez parvenait à se faire nommer peintre personnel du roi, les deux courtisans se sont-ils connus ? Appréciés ou ignorés ? Il me plaît d'imaginer que peut-être l'artiste ait dû sa réussite au précepte stratégique que l'ecclésiaste lui aurait prodigué en secret. tous consignés plus tard dans l'art de la prudence. Tandis que, quant à lui, il l'aurait conduit en cellule, malade, affaibli, humilié. Gracian n'a pas eu la force d'écrire sa mémoire. L'eût-il fait, lui qui mourut un an après Descartes, il les aurait certainement intitulés discours de la débâcle. J'en étais là dans mes songes quand le bédo me tapota sur l'épaule. « Vous aimez les vieilles choses, n'est-ce pas ? » me dit-il en espagnol. « En effet, comment le savez-vous ? » « J'ai vu votre voiture dehors. » « Pas plus les choses sont qu'elles ne sont pas, » dit Gorgias. Gracian aurait pu dire « pas plus les hommes sont qu'ils ne sont pas. Ils naissent, ils meurent, entre-temps, ils se rencontrent, s'estiment, s'aiment, se trahissent. Voilà leur être. et tout ce qu'ils en savent. » Rien n'étant moins aisé que d'innocenter les apparences d'escroqueries ontologiques. La virtuosité verbale du sophiste est tout sauf du blabla. Simplement, sa logique du pire exige la meilleure des rhétoriques. En revanche, le discours retort qui tend à nous faire croire qu'il nous manque l'essentiel et que nous avons le devoir de nous en soucier est ce blabla qu'on nomme depuis que Platon l'a inventé, tantôt métaphysique, tantôt morale et qui trouve toujours peu ou prou un écho chez l'homme du ressentiment. Au lecteur attentif de Platon, il n'échappe pas que son œuvre s'affirme non comme une réfutation intellectuelle de la pensée sophistique mais comme sa censure morale. Preuve en est le ton satirique, la satire étant le genre littéraire par excellence du censor, celui qui blâme, employé en n'importe quel de ces textes où il s'agit de défaire la renommée des sophistes sans jamais affronter leur pensée. Pas un dialogue où Platon, par le truchement de Socrate, son champion, ne fustige un sophiste de pacotille auquel il prête le nom d'un des sophistes historiques tels que Gorgias, Protagoras, Hippias, Trasimac, etc. Qu'importe le contenu réel ou singulier de la pensée de tel ou tel de ces hommes, qu'importe la différence de leur enseignement respectif, qu'importe surtout leur rapport à la civilisation grecque. Ce qui ne doit faire aucun doute pour personne, c'est que leur influence fut mauvaise, que leur réputation de savants usurpée, que leur métier fut d'enseigner à de jeunes politiciens l'art de briller, qu'ils firent d'Athènes en ce 5e siècle, la capitale de l'Antiquité ne doit rien changer à cette légende. Les faits présentent-ils l'inconvénient d'être les faits ? En ce cas, comme l'écrit plaisantement Chambry, préfacier de Platon, il convient de sacrifier la vérité historique à la vérité idéale. Formule que je souligne tant elle définit exactement l'honnêteté intellectuelle du métaphysicien comme celle de nombreux professeurs de philosophie. Je ne cherche pas à retourner contre Platon l'acquisition de charlatanisme. Charlatanisme dans le sens où l'entend son Socrate quand il dénonce la prétendue duplicité des sophistes, quitte à forcer la définition du petit Robert. Je dirais du blabla platonicien qu'il est une suite de propos par lesquels Platon s'abuse d'abord lui-même pour mieux abuser les autres ensuite. Nul n'ignore que la force de persuasion du charlatan est cette naïveté qui en fait la première dupe de son blabla et qui se caractérise comme un refus d'entendre parler de la réalité telle que tout le monde la voit ou plutôt la vie, y compris lui-même, pour lui substituer une version doublée, imaginaire ou illusoire. Platon ne ment pas délibérément à propos des sophistes. S'il en dénature les discours, c'est pour ne pas y entendre la traduction de sa propre expérience de la vie, pour ne pas succomber à la tentation nihiliste. Toujours à ses lecteurs attentifs, il n'aura pas échappé combien sa peinture de la réalité sensible s'inspire de celle de ses adversaires, pour ne pas dire qu'elle est la copie et combien sa rhétorique surenchérie sur leur logique du pire. Que signifie l'allégorie de la caverne sinon que la vie est un enfer agencé comme un théâtre carcéral où la fantomime des apparences exerce sur les mortels tous les sortilèges de la vie rêvée. Plongés dans la pénombre de leur conscience, les prisonniers assistent, hypnotisés et paralysés à la représentation sans relâche du hasard et du devenir où l'imprévu se mêle au routinier et l'inconnu au familier. Tout ce qu'ils perçoivent s'efface, tout ce qui s'efface revient, plus ou moins reconnaissable, sous les oripeaux du nouveau. La versatilité de leurs sensations traduit la volatilité du sensible et leur individualité même se perd dans la confusion des reflets. Nul sophiste ne désavouerait cette vision de l'existence, moins encore des auteurs tragiques comme Shakespeare ou Calderon qui, influencés par cette dramaturgie baroque avant l'heure, feront dire l'un à Macbeth que la vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre histrion qui se pavane et s'échauffe une heure sur la scène et qu'on n'entend plus. Et l'autre, assigissement, qu'elle est une illusion, une ombre, une fiction, un songe. Mais bien sûr, nul sophiste n'en approuverait l'intention. Alors que pour Platon aussi pâle, confuse et trompeuse soient les apparences, elle demeure apparence d'un être qu'il faut sauver. Pour le sophiste, les apparences n'étant rien d'autre que les figures libres qu'improvisent le néant, c'est avec elles qu'il nous faut jouer la partie et la perdre. Comme le laisse à penser un autre passage de La République qui justifie la censure et le bannissement des artistes de la cité idéale, la querelle que Platon cherche inlassablement aux sophistes n'est pas tant ontologique qu'esthétique. Sa défiance viscérale des apparences me semble corrélative d'une haine de l'image. Selon lui, le monde sensible est le hasard à un tel degré de confusion qu'il devient image. Au pire, image d'image, un infini reflet, l'apparition double l'être, au sens où l'on dit qu'un individu en double un autre, c'est-à-dire usurpe son rang, son mérite ou son rôle. Le monde sensible usurpe le règne de l'intelligible en en imposant l'image ou le reflet, le double trompeur, au regard crédule des hommes. Ce qui suppose, chez Platon, l'idée que toute image de l'intelligible en falcit à la fois l'essence et la notion qu'on peut en avoir. À moins que, par extraordinaire, l'essence suscite dans l'âme la réminiscence d'une idée, auquel cas la méditation du philosophe s'impose pour en recueillir toute la substance. La moindre perception sensible est non seulement faussée, mais non aussi faussaire pour accréditer une copie en lieu et place de l'original. Tout sauf des iconoclastes, les sophistes, quant à eux, sont des esthètes du reflet, dans la mesure où, le monde sensible, unique et divers ne double en rien un improbable intelligible, mais se redouble toujours lui-même, sans jamais porter tort à la perception qu'on a de son unicité, de sa diversité. Dans une nuit à Casablanca, le réceptionniste de l'hôtel demande à Groucho Marx si, malgré la traversée du désert, il a fait un bon voyage. Et Groucho, de lui répondre, je suis un peu déçu. On nous a montré des mirages, mais c'était des faux. Pour les sophistes, le cosmos est un vrai mirage. Ce qui fait croire aux hommes qu'il y a un monde, c'est qu'ils voient l'accidentelle régularité avec laquelle se reproduisent les phénomènes, habitude de perception ou d'où procède l'illusion d'une nécessité ou d'une harmonie. A l'échelle humaine, on peut s'imaginer avec certitude que le chaos est routinier. Mais il n'existe aucun autre monde. Il n'y a rien d'autre que du sensible offrant d'innombrables facettes et donc d'innombrables points de vue. L'art, relevant du sensible lui-même, permet de mieux percevoir telle ou telle de ses facettes. Il est, avec la rhétorique, une technique de la perspective ou encore une sorte de prothèse sensorielle facilitant une meilleure perception des phénomènes. Et parce que l'image dévoile toute chose en la répétant et en la grossissant, elle ne la fausse ni ne la falsifie en rien, comme a su si bien l'illustré Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray. L'image ni le reflet ne trahissent l'inessentiel. Quand par exemple je me regarde dans un miroir, aucun doute. Je reconnais bien le mortel que je suis et crois connaître. Si je doutais de la vérité de mon reflet, je serais comme le singe qui cherche à savoir quel est cette anthropoïde qui derrière cette vitre où apparaît son méconnaissable double lui fait des grimaces. Que l'allégorie de Platon ait fini par prendre la dimension d'un mythe en révèle bien la visée morale. Tout mythe a vocation à relater mais pour le déplorer. Comment une réalité originelle vouée à être éternelle et parfaite unité finit par s'abîmer et à se pulvériser dans le temps ? Partant, un mythe fonde l'illusion normative que l'essentiel précède l'existence. Au commencement était l'essentiel, nous dit Platon. Mais au contact de la matière et du devenir, du hasard, en passant à l'existence, l'essentiel n'est plus que l'ombre de lui-même. Identique pensée mythique concernant la morale. Au commencement, une humanité juste, belle, authentique pour séjourner dans l'intimité du bien, du beau, du vrai. Mais à présent, des âmes lestées chacune d'un corps corruptible, soumises à des appétits contraires, divorcées de l'être, séduites par l'avoir et le paraître. Dès lors, ce monde qui ne devrait pas exister ne doit plus exister ainsi. De même, ce n'est plus ainsi que les hommes doivent vivre. Il y a une urgence à révolutionner ce chaos et, d'abord, à subvertir le regard mystifié que les mortels portent sur leur propre humanité, dont ils ne sont que les figurants. Accepteriez-vous longtemps un monde qui n'est qu'une parodie de monde, où votre vie même n'est qu'un mauvais drame ? Nora de cesse de demander à ses semblables Socrate de Platon, montrant par là avec évidence que lorsque la métaphysique en appelle à une refondation morale du monde, la morale en appelle à une refondation métaphysique de l'homme, que l'une et l'autre sont une seule et même manière d'appréhender l'existence comme un mode d'être dégradé et dégradant, manière qu'une fois de plus le langage populaire qualifie fort bien lorsqu'il parle de chichi. Le chichi, précise Clément Rosset, est en relation avec une angoisse très profonde, qu'on peut décrire sommairement comme l'inquiétude à l'idée qu'en acceptant d'être cela qu'on est, on accorde du même coup qu'on n'est que cela. Un mortel fait montre de chichi qu'en insatisfait de l'apparence que le hasard et le temps ont taillé sur mesure à sa carcasse, il en refuse l'unicité, la singularité, la simplicité, ce que les grecs appellent idiotes, l'idiotie. Cela, indique Clément Rosset, parce que l'unicité implique à la fois un triomphe et une humiliation. Triomphe à être le seul au monde, humiliation à n'être que ce seul même, c'est-à-dire presque rien et bientôt plus rien du tout. Voulant bien sûr du triomphe sans humiliation, le chichiteux fait alors le dégoûter comme on dit. Face à sa condition de simple mortel, face à son idiotie et finit par étendre ce portrait au reste de ses semblables. Portrait où l'on reconnaît certes l'homme du ressentiment mais aussi, sans être très physionomiste, l'homme du blabla, le philosophe donneur de leçons, rabâchant à chacun le devoir de restaurer en soi-même une prétendue perfection ontologique perdue. En parlant de philosophes chichiteux, je ne pense pas tant à Platon qu'à Diogène le cynique, remis à la mode depuis peu par les tenants d'une philosophie libertaire, confite en dévotion pour tout ce qui est authentique. Comme Platon, Diogène considère que ce monde n'est pas peuplé par des hommes mais, dit-il, par des déchets, stricto sensu par des êtres déchus de leur humanité, avides de luxe, de plaisir, de pouvoir et de gloire. Et, pour lui, comme pour Platon, il faut leur faire honte en les renvoyant à une norme idéale, au regard de quoi leurs lois civiles, leurs us et coutumes, en vigueur, seront disqualifiés. Seulement, aux yeux de Diogène, Platon est un mou. Les discours qu'il prodigue, confortablement installés dans son académie, ne s'adressent qu'aux habitants des beaux quartiers en quête d'un supplément d'âme. A quoi bon un philosophe expérimenté qui n'a encore dérangé personne s'indigne Diogène le banlieusard ? A quoi rime une morale qui discours sur le bien s'il n'est qu'une idée éthérée et donc une valeur si peu culpabilisatrice ? Le bien n'est pas à contempler en quelques ciels intelligibles, il est la nature. Et ne me demandez pas de définir ce qu'est la nature ou de préciser où elle se trouve. Si la nature est introuvable et reste inaperçue de l'homme, c'est pour avoir été refoulé à la périphérie des mirages de la civilisation. Néanmoins, en tant que citoyen rescapé de cet arrière-monde parfait, moi, Diogène, je m'assigne la mission d'incriminer tous les soins que vous apportez au paraître, tous les artifices grâce auxquels vous variez les vils plaisirs de l'existence. Aussi, n'attendez pas de moi que je me présente à vous sous les dehors par trop civilisé du sage, mais du chien. Dans le philosophe à vendre de Lucien de Samosat, on entend Diogène aboyer « J'ai appris à nettoyer la vie humaine » devise bien choisie, qui révèle le caractère doublement chichiteux du cynisme en ce qu'il exprime une idée de ne pas se souiller au contact des hommes et de ce monde en perdition. N'oublions pas que les premiers prédicateurs chrétiens imiteront la tenue de Diogène, afficheront à plaisir une crasse physique, afin de souligner chez les autres les tâches de l'âme et en ce qu'il est à l'un penchant par trois artificiels pour le naturel, l'authentique, le pur, qui reste en souffrance de définition. Le lien de cause à effet existant entre une complexion psychologique agressive et la pensée utopique ou idéaliste n'apparaît jamais si bien qu'à travers le chichi cynique. Car une utopie n'est pas un inoffensif outre-monde auquel rêve une âme paresseuse et débonnaire et qu'elle tient dans un irrémédiable ailleurs. Une utopie est un contre-monde que l'utopiste. Rancunier à l'égard du monde réel, prétend faire advenir ici coûte que coûte même s'il mesure l'impossibilité de cet avènement, son caractère précisément utopique et en attendant dont il tient à faire la tapageuse propagande. Impuissant à pouvoir faire exister réellement le contre-monde de la nature, le cynique se fait fort de le faire exister dans les consciences comme remords, au besoin comme ne s'en privait pas Diogène à force d'insultes et de bastonnades. Victime de puritanisme violent de Diogène, Platon aurait qualifié ces derniers de Socrate enragé. Je dirais quant à moi, le chien policier du naturellement correct. On m'objectera que l'ironie dont use Diogène pour brocarder les abstractions métaphysiques de Platon va dans le sens d'une critique du blabla tel que je l'entends. Diogène, paraît-il, reprocherait à Platon de divaguer quand il parle des choses et des êtres, de se laisser transporter par le pouvoir démiurgique et hallucinatoire de ses propres mots, de transfigurer l'idiotie de la réalité en idéal, et de n'avoir aucune considération par exemple pour les hommes réels, mais pour la seule définition théorique de l'homme. Et c'est pourquoi Diogène, lâchant au milieu d'un cours de l'académicien un poulet déplumé, se serait écrié tel est l'homme selon Platon. Certains ont vu dans cet humour potage l'expression d'un nominalisme radical, passant un peu vite sur l'autre anecdote célèbre, racontant que le même Diogène cherche en plein jour une lanterne à la main et sur une agora noire de monde, un homme. Or, il est clair que Diogène ne cherche pas un homme, un de ces déchets que sa lanterne morale dénonce de son éclairage, mais bien un homme, un homme conforme à la nature, un homme tout droit sorti de son utopie métaphysique taillée, elle aussi dans la matière du langage. S'il y a un nominalisme cynique, ce n'est pas un nominalisme qui se contente de constater sereinement que le logos n'est constitué que des mots et la réalité des choses, mais qui exprime plutôt le malheur et l'amertume que la réalité ne soit qu'un pâle reflet du logos. Si, pour Diogène, il y a bien un mot qui a un sens, c'est le mot homme, or les hommes n'ont de cesse de dénaturer ce sens. Aussi, quand on s'adresse à eux, ne méritent-ils que les gros mots injurieux, le nominalisme cynique n'est donc qu'un universalisme ou un platonisme déçu. Même si, bien sûr, comme les autres professeurs de philosophie, je ne trouve rien d'intelligible à l'intelligible de Platon. Ce qui ne nous empêche pas tous d'en exposer les subtilités. Ce dernier parvient néanmoins à me le rendre imaginable au moyen de quelques astuces rhétoriques. Rien de tel en revanche avec la notion cynique de nature, qui semble se réduire quant à elle au simple mot qu'il énonce, et que Diogène n'illustre de nulle métaphore. En conséquence, si le mot de nature ne renvoie à aucune réalité, j'en conclue qu'il n'est qu'un blabla à lui tout seul, et que l'homme que recherche Diogène sur la Goranée hors lui-même bien entendu personne. Je me mets à la place du citoyen athénien curieux de cette Sophia, qu'on célèbre ici et là dans sa cité avec parfois plus de conviction que n'importe quel vieux culte. Est-il aisé pour lui de saisir les antinomies entre la morale de l'académie, du cynosarge, du lycée, du portique, du jardin ? Comment fait-il son marché ? dirait Lucien. Car enfin, par-delà leur divergence théorique et leur querelle, ces sectes ne prêchent-elles pas des doctrines visant à conduire les hommes au même but qu'une vie régie par le bien ? Ne façonne-t-elle pas l'idole d'un sage à l'image d'un dieu, souscrivant toutes au même mythe de la divinité perdue de l'homme ? Le sage vit comme un immortel parmi les mortels, assure Epicure lui-même. Toujours dans son philosophe à vendre, Lucien montre bien que, loin d'être opposé, ces divers blablas se disputent en réalité la concurrence. Tous procèdent du même chichi, d'une même réaction ulcérée devant le chaos insignifié, dont les mortels participent. Chaos qui fait silence sur lui-même, tournant en dérision et réduisant à l'impuissance toute tentative de discours à son propos. Or, à part chez les sophistes, à part chez Gorgias dans son traité du non-être, auteur qui ne figure pas c'est à noter dans le pamphlet de Lucien. L'illusion des philosophes est de vouloir faire parler le chaos, lui faire dire de quel être il procède mais qu'il occulte et réprime. Contrairement à la célèbre formule de Leibniz, les philosophes ne commencent pas par s'étonner qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Ce qu'il constate d'abord avec frayeur, certains en éprouvant la nausée, et qu'il s'empresse de nier, c'est qu'il n'y a rien plutôt que quelque chose. Pourquoi sinon en appelle-t-il au dévoilement et à l'avènement de l'être, y compris dans l'homme, chaos, idiot et minuscule ? L'être doit être. Répète la philosophie de siècle en siècle, mais il doit être aussi en chaque homme, soit sous la forme d'une perfection, soit sous la forme d'une harmonie nommée bonheur. Je ne saurais dire pourquoi l'idéal d'une vie heureuse me paraît aussi crédible et aussi rassurant que le slogan d'une guerre propre. Comme beaucoup, j'ai le sentiment que ce monde n'est pas fait pour moi ou que je ne suis pas fait pour ce monde. Je me tourne et me retourne dans l'existence tel un insomniaque dans son lit, en proie à l'énervement et à l'hébétude. Après des moments très brefs d'euphorique m'apportent un flirt, une étreinte, une conversation entre amis, une page de lecture ou d'écriture, que sais-je encore. Je passe par des longues périodes d'abattement, encombrées d'un moi bouffi et inexistant. Quand je ne regrette pas mes rendez-vous manqués avec les occasions de la vie, j'anticipe le deuil qu'il me faudra faire de mes plaisirs. De même que la fièvre altère l'arôme d'un bourvin, ma mélancolie donne un avant-goût de pourriture à ce qu'il m'est donné de savourer. Et c'est bien moins l'étonnement devant ce qui arrive qui me pousse à philosopher que le blasphément, une sorte de lacinant chagrin d'amour sans objet. Ce qui ne veut pas dire que je sois malheureux, je m'accommode de mes brouillards par la force des choses, comme les personnages de la montagne magique s'accoutument à la tuberculose. N'aimant pas me laisser payer de mots, j'ouvre encore mon dictionnaire où je lis que l'heure désigne la chance. Une faveur du hasard, définition qui correspond à mon expérience, non du bonheur, mais de l'heureux. Quitte à paraître simpliste, je dirais que, pour moi, est heureux et m'euphorise ce qui, dans la vie, tombe bien, en plein temps mort ou à un moment pénible. Et que, toujours pour moi, est malheureux et m'angoisse ce qui, en toutes circonstances, tombe mal. Faisant du moment où ça tombe, un mauvais moment, de là, deux remarques. La première, puisque l'euphorie et l'angoisse que j'éprouve font de moi la seule mesure de l'heureux et du malheureux, je ne me sens pas autorisé à donner la moindre définition universelle pour les autres du bonheur ou du malheur. La seconde, puisque l'épreuve de l'heureux ou du malheureux me tombe dessus, je ne puis dire « je méritais cela » ou « je ne méritais pas cela ». Ce qui, dans ma vie, arrive d'heureux ou de malheureux, je ne fais rien pour le mériter. À commencer par le fait même de vivre, dont je ne laisse d'interroger le caractère heureux ou non. Mériter suppose qu'à la suite d'une action volontaire motivée par un choix, ce qui m'arrive me serait dû. Ainsi, en serais-je digne ou indigne ? Or, comme tout homme, je ne suis ni digne ou indigne de l'heureux comme du malheureux, lesquels ne relèvent d'aucun choix, d'aucune volonté, d'aucun droit. Ne sont ni une récompense ni un châtiment, mais adviennent dans ma vie par le plus innocent et aveugle hasard. Je ne connais personne pouvant affirmer qu'il est heureux. Je laisse de côté le malheureux parce qu'il aurait désiré et tout fait pour l'être, c'est-à-dire, encore une fois, pour le mériter. Chacun sait qu'il ne suffit pas de désirer fortement l'heureux et de s'employer à en être l'artisan ou l'artiste, comme disent les señoritos satisfechos, pour l'obtenir. Car en admettant que ce désir soit comblé, cela ne signifie rien de plus que le hasard seul a bien fait les choses. Autrement dit, on a eu de la chance. Partant, ce que chacun s'aime et dénie, c'est que l'heureux est une épreuve tragique au même titre que le malheureux. Être riche, en bonne santé, vaut mieux sans doute que d'être pauvre et malade. Ce n'est pas moins un coup du sort. C'est ça et c'est bien. Telle est la formule consacrée que prononcent certains jazzmenes lorsqu'ils enregistrent après plusieurs essais la bonne interprétation d'un morceau. Sans que, d'ailleurs, nul d'entre eux ne sache expliquer la raison de cette réussite. Tous partagent l'impression qu'ayant chacun joué comme il fallait, au moment même où il le fallait. Le morceau a été interprété dans un parfait ensemble. Explication n'est plus courte pour rendre compte de la qualité musicale d'une interprétation et, cependant, nulle explication plus explicite. Bien sûr, sans de bons musiciens animés par la volonté de bien jouer, pas de bonne musique et pas davantage de bon enregistrement. Néanmoins, ni la technique ni la bonne volonté ne sont suffisantes pour susciter à l'unanimité chez les musiciens le sentiment que ce qu'ils viennent de jouer, c'est ça et c'est bien ça. C'est pour que cette interprétation-là s'impose avec évidence à eux comme étant la meilleure possible. Il faut qu'il y ait eu au moment même où elle s'effectua une coïncidence. L'univers, selon Lucrèce, ne s'est formé spontanément qu'après bien des combinaisons erratiques, stériles et sans effet, des éléments qu'ils constituent. A l'image de la constitution de l'univers, l'interprétation qui vient d'être jouée si harmonieusement après de multiples prises, tous les musiciens l'ont sans doute désirée, mais ils ne l'ont pas voulu telle. Elle n'a eu lieu qu'à la faveur d'une heureuse rencontre entre les savoir-faire et leur discernement. Ayant parié sur cette combinaison gagnante, la réussite leur a certes été donnée, mais par surcroît, en mettant, comme on dit, toutes les chances de leur côté, leur travail et leur talent. Rien ne leur assurait ce bonheur d'interprétation, rien sauf la grâce, à la fois la plus efficiente et la plus incertaine des garanties. Rares, aveugles et primes sautières providences qui président à toute forme de bonheur. « La chance arrive à ceux qui la méritent », dit un personnage de Marcel Aymé dans La Jument Verte. « Non », lui rétorque aussitôt un autre, « la chance arrive à ceux qui l'ont, la chance ». J'accorde qu'il est navrant de réduire la définition du bonheur à cette lapalissade. Être heureux, c'est être chanceux. Mais comment nier que la logique de M. de la Palisse reste préférable à la philosophie de M. Aumé ? On se souvient qu'en inventant ce personnage de pharmacien et de boutiquier, Flaubert décrit un rejeton de Voltaire convaincu d'être supérieur à son temps, ne tolérant pas les lenteurs de l'histoire et qui, au nom du progrès, fusse à l'échelle de Yonville, veut liquider l'idiotie du présent actuel. Le présent ne sera authentiquement le présent que s'il devient moderne. Cela ne dépend que d'une politique volontariste. Puisque l'humanité aspire à une vie heureuse et que les moyens sont là, il ne reste plus qu'à vouloir les mettre en œuvre. morale d'apothicaire qui s'exprime dans le fameux « y'a qu'à faire, faux con ». Assez proche au fond du « tu peux, donc tu veux » de Kant. Fort de cette raison pratique et aussi pour prouver à Bournisien, curé de Yonville, que seule la science fait des miracles, Hommet persuadent d'alors l'officier de médecine Charles Bovary d'opérer le jeune Hippolyte car son décurie à l'auberge du lion d'or affligé du pied beau dont il refuse lui, Hommet, à la place de l'intéresser, trop ignare pour entrevoir le bonheur qui l'attend, la malheureuse fatalité. On se rappelle le résultat de l'opération, la jambe est redressée mais il faut plutôt l'amputer en raison de la gangrène qui la dévore, ce qui épargnera à Hippolyte une effroyable agonie, au grand désappointement d'ailleurs de bournisiens qui se voyaient bientôt rétablis dans les prérogatives de gardiens de la foi. Pareille péripétie conforte bien sûr l'idée généralement admise mais vite oubliée qu'il faut se méfier des belles âmes désireuses de faire le salut des gens malgré eux. Car Hippolyte, il faut le rappeler, ne souffrez pas de son pied beau. Il semblait plus vigoureux de cette jambe-là que de l'autre, écrit Flaubert. À force d'avoir servi, elle avait contracté comme des qualités morales de patience et d'énergie. Et quand on lui donnait quelques gros ouvrages, il s'écorait dessus préférablement. C'est ensuite une belle leçon qui enseigne combien il est périlleux de se laisser persuader que, du fait même d'être un humain, on n'aurait pas le droit d'être malheureux. Enfin, on a là une précieuse analyse psychologique signalant un genre de bovarisme répandu mais dont on ne parle guère, celui de Charles qui consiste à se laisser entraîner hors de sa spécialité sans en avoir les compétences ou le talent. Dans le pharmacien de Yonville, Flaubert a certes portraituré un bourgeois, soit un homme qui pense bassement, mais plus particulièrement un homme qui pense bêtement. Au lieu de se mêler de ce qu'il regarde, sa pharmacie, Omé fourre son nez dans les affaires des autres et, en conséquence, provoque près de lui une catastrophe, avec l'aide, bien entendu, d'un esprit influençable et servile en la personne de Charles Bovary. Même chez Mache et n'importe quel philosophe qui, au lieu de s'engager exclusivement dans son oeuvre ou son métier, se mêle de mobiliser des gens à tout propos dans le but de sauver d'autres gens. Cette manie de se croire indispensable, de négliger son idiotie propre pour ne porter d'intérêt qu'à celle d'autrui et se lancer à son secours, représente pour Flaubert la forme la plus nocive de la bêtise. Bêtise qu'on pourrait appeler aussi bien, sans dénaturer le sens flaubertien, idéologie. Quand un monsieur de la palisse dit que les gens sont comme ils sont et qu'on ne les changera pas, c'est assurément consternant d'un point de vue philosophique, mais nul danger n'est à craindre de son manque total de sens éthique. En revanche, de la part de monsieur Aumet, esprit avisé et animé de nobles intentions, une catastrophe viendra à coup sûr, sauf intervention heureuse du hasard. C'est ainsi que le jour de l'opération, le jeune infirme eut mieux fait de se casser la jambe, ce qui lui aurait évité de subir le dommage collatéral, comme on dit à l'OTAN, de l'amputation. Or, dans tout philosophe soucieux d'éthique, s'agit un idéologue, un Aumet affairé et à prouver que si les hommes sont comme ils sont, ce n'est pas une raison pour qu'ils ne veuillent pas changer, car s'ils le voulaient, ils deviendraient des hommes plus humains et seraient donc enfin heureux. Comme quoi, la bêtise ne se définit pas comme une étroitesse de vue, mais au contraire comme une hypertrophie de l'intellect, de l'imagination et même de la compassion, recouvrant la condition humaine d'un écran d'idées si général et de sentiments si généraux, qu'elle cherche à en éliminer tout le tragique perçu et jugé comme inacceptable. Le progressiste est un optimiste, certain que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, car tel est le sens qu'il a ordonné à l'histoire. Il tient pour lui que la réalité à venir a plus de légitimité à exister. En l'attente d'un temps qui n'est pas encore, en l'attente donc de rien, le progressiste ne cesse de dévaloriser le passé et surtout le présent. Ce monde n'étant pas comme il devrait être, c'est-à-dire meilleur, il manque de réalité. Son imperfection le frappe d'un déficit en être ou, plus précisément, c'est à son imperfection que l'on voit son déficit en être et c'est au nom de ce futur arrière-monde meilleur, plus riche en être, que le progressiste décrète que ce monde-ci, pire que ce monde-là, ne mérite pas d'exister plus longtemps sans une réforme ou une révolution, un progrès. Ainsi, y a-t-il chez lui un fond de pessimisme qui lui fournit une bonne raison de vouloir que les choses en pire pour les améliorer car, on le voit avec Omet, mais aussi bien avec toute forme de pensée qui aspire à changer la vie jugée actuellement mal faite, injuste, inauthentique, etc. C'est pour mettre fin au pire que l'optimiste est prêt à aggraver les malheurs actuels qu'il dénonce. Peu lui importe. En effet, les dégâts que provoquent ces engagements philanthropiques. Puisque, de toute façon, aujourd'hui sera toujours pire que demain. Ou bien, puisque demain ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Au fond, le progressiste est un pessimiste malheureux, c'est-à-dire impuissant à assumer son pessimisme, c'est-à-dire impuissant à assumer son pessimisme. Et c'est en cela qu'il est dangereux. Différent d'un Leibniz dont l'optimisme, si immoral pour le progressiste Voltaire, est précisément d'accepter l'inacceptable et à l'opposé de l'optimiste tragique que je suis. Non, que je me réjouisse des douleurs du monde, mais parce que, n'étant jamais déçu par le pire, j'en retire et cultive un gars savoir qui ne retranche rien à ma mélancolie. En 1945, tandis qu'Éluard, Aragon et d'autres veulent enrôler la poésie au service d'une idéologie, à une époque où Sartre ne parle pas encore de littérature engagée. Benjamin Perret rappelle dans Le Déshonneur des Poètes que la poésie, parole singulière, hors de tout blabla, n'a pas à intervenir dans les conflits humains autrement que par son action propre. Quitte, au poète, à s'engager en tant qu'individu dans une action politique. Je n'ignore pas combien quantité de pages furent noircies à propos du déshonneur du philosophe, de sa propension à n'être pas seulement l'homme d'une oeuvre mais aussi d'une cause, de sa propension donc à devenir un intellectuel. On répète que depuis l'effondrement des idéologies, la figure de l'intellectuel, je veux dire du philosophe qui, selon Sartre, se mêle de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas, a fait faillite ou encore que l'histoire plus impitoyable que toute critique a eu sa peau. Déconcertante, c'est cité. Nul n'a la peau plus dure que l'intellectuel. Et cela parce que nul mieux que lui n'est capable de faire peau neuve. La reformulation de son message passe à chaque fois pour une réforme morale de son engagement. D'où précisément l'intérêt de se définir à la manière d'un homais comme un progressiste. Lequel homais d'ailleurs, au regard des périodes avancées de la science des techniques actuelles, déclarerait que le progrès technico-scientifique n'est pas forcément un progrès pour l'homme et donc que c'est un progrès pour la philosophie que de penser contre le progrès. Hier, l'intellectuel luttait pour l'amédement de l'homme nouveau mais c'était une erreur. Aujourd'hui, il défend les droits de l'homme tout court et cette fois, c'est juste. Après examen de conscience et examen comptable des charniers, le philosophe a fait progresser la politique vers l'éthique, l'idéal de l'homme vers l'idée de l'homme. Surand disait que sans l'aide des synonymes, on ne se renouvellerait pas aisément en matière d'idéologie. J'ajouterais à condition de dissimuler le truc, non seulement faire comme s'il n'y avait nulle équivalence de sens entre deux termes, ainsi ne faudrait-il pas confondre homme et homme, morale et éthique, mais mieux, faire comme s'il y avait une totale antinomie. De rechefs à faire de blabla. Heidegger fit pendant longtemps les délices de nombreux universitaires et intellectuels français qui en pillèrent tant et plus le jargon et la pensée jusqu'au jour où, prenant soudainement conscience, dix ans après sa disparition, qu'il fut un intellectuel nazi. Ces derniers se mirent à enlyncher la figure avec la même déraison qu'ils mirent à l'encenser. Selon ces anciens sectateurs devenus ces accusateurs, le tort de Heidegger fut d'être borné, en guise d'acte de contrition, à qualifier son nazisme de grosse bêtise, ce qui, finalement, n'était que la simple vérité et surtout la plus intraitable critique qu'il se pouvait adresser. Par ce propos, Heidegger montra que la plus grande ineptie dont avait pu se rendre coupable un philosophe comme lui fut de souscrire à la chimère hégélienne d'un sens de l'histoire et d'ouvrer à son avènement. Partant, les intellectuels engagés dans un autre sens de l'histoire ne pouvaient lui pardonner ce mot de bêtise qui les visait eux aussi et faisait mouche. Voilà pourquoi ils furent plus indulgents à l'égard d'un Sartre qui, interrogé par Michel Conta à propos de son stalinisme pro-soviétique puis pro-chinois, déclara qu'il n'avait, au fond, rien fait d'autre que se tromper. Même si l'actualité du communisme dont il était témoin, à chaque procès truqué, à chaque massacre de masse, à chaque purge, à chaque déportation, lui aurait permis de se ressaisir. Son idéal étant moralement juste, seuls les faits, têtus, idiots, s'obstinaient à avoir tort. Par conséquent, il avait eu raison de se tromper. En vertu de cette justice d'intellectuel qui condamne les faits et les gestes d'un auteur pour en ternir l'œuvre, il s'en est fallu de peu qu'il y ait eu une affaire Sioran, comme il y eut une affaire Heidegger. En passant de l'exaltation lyrique au scepticisme lapidaire, Sioran s'était acharné sa vie durant à exterminer les idéaux humanistes et considérer chacun de ses livres comme un suicide différé. Avant tout, son style humilié, aussi fut-ce un soulagement pour ceux qui exécraient l'admiration qu'il lui portait de découvrir que l'écrivain avait été hitlérien. L'impeccable négateur avait donc une tâche morale à sa boutonnière. « Tu es en état d'arrestation, cartel meilleur, » fredonnait Gainsbourg. Une idéologie est une éthique à l'usage des masses. Qui en sont, quoi qu'on en dise, toujours friandes. C'est sans doute pourquoi. Plus consternant qu'un monsieur de la palisse. Ludwig Wittgenstein a dit un jour à son ami le philosophe humaniste Bertrand Russell « La tyrannie ne provoque en moi aucune indignation. » Et peut-être connaît-on l'anecdote rapportée par Roland Jacquard dans l'enquête de Wittgenstein quand, en 1922, Bertrand Russell annonce à Ludwig Wittgenstein qu'il va créer une organisation pour la paix et la liberté. Celui-ci ricane. « Je suppose, » dit alors Russell « que pour votre part vous préfériez une organisation mondiale en faveur de la guerre et de l'esclavage. » Et Wittgenstein d'acquiescer fougueusement « Oui, sans la moindre hésitation. » Devenue l'épouse de Charles Bovary, condamnée à se consumer dans la moindre douillette de son ménage, Emma vomit l'immédiat et vénère en secret n'importe quel lointain. Aussi, en attendant, prend-elle des amants qui, à défaut d'être des princes charmants, contentent au moins son besoin de plaire, besoin normal chez une femme jeune, séduisante, en vue. Il était imaginable qu'avec de la patience et l'âge venant, elle aurait fini par aimer son mari, le seul homme à l'accepter tel qu'elle est et à lui donner ce qu'elle est réellement en droit de désirer. Si l'on en croit Lucrèce, apologiste méconnue de la vie conjugale, l'habitude est mère de l'amour, car il n'est rien qui, à force de subir une action répétée, ne s'avoue vaincue à la longue et ne finisse par céder. Si Flaubert vend Emma un cas de bêtise incurable, ce n'est pas seulement parce que, insatisfaite de l'existence qui lui échoua, elle se berce d'illusions romanesques, mais surtout parce qu'elle se persuade qu'elle mérite un bonheur autrement plus heureux, comme si elle avait été faite à l'origine pour une vie aristocratique, dont elle aurait été déchue en raison d'une mystérieuse malédiction. Sa bêtise est de croire qu'elle ne mérite pas son sort, de faire des chichis face à ce qui lui arrive et de se tenir à elle-même le blabla d'une vie autre. Mais si la bêtise consiste à refuser son idiotie, en cela, Emma n'est pas différente d'un particulier qui espère trouver dans la philosophie le moyen de changer son être ou de vivre mieux. Elle n'est pas plus bête qu'un philosophe qui se croit digne d'un standing ontologique au-dessus du commun. Qu'il le nomme sagesse ou bonheur d'un bovarisme l'autre. Yonville est la caverne où Emma se longuit après une vie élégante. La caverne de Platon est un trou de province où le philosophe s'impatiente d'accéder un jour à l'idéal. Soyons persuadés, écrivait Flaubert à Louis Scolet, que le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. Je suis davantage persuadé, et les romans de Michel Houellebecq, auteurs aussi lucides que les Tèflaubert, renforcent mon sentiment que la plus maligne invention du diable reste le plaisir pour en avoir fait le programme essentiel de notre dérélection. J'y ai sacrifié du temps, j'ai essayé d'y mettre un tantinet de talent et même d'atteindre d'honorables performances. Ah, votre os matinal, me complimentait jadis une amie. Et, finalement, j'ai toujours oscillé de l'obsession à l'écœurement. comme l'époque occupée à miner le vieil idéal ascétique qui m'autorisait et même m'y incitait. J'ai expérimenté certaines formes de jouissance et je me suis rendu à l'évidence. Rechercher le plaisir est un travail comme un autre qui oblige à des fréquentations sociales peu ragoûtantes. Combien de fois quand tel ou tel type, telle ou telle bonne femme rencontrait un soir de débauche me salue quelques temps plus tard, ai-je l'impression d'avoir affaire à des collègues ? Quand je viens ici, me confia cet habitué d'un club libertin, c'est pour jouir sous les caresses d'hommes et de femmes dont l'existence m'indiffère. Quant à moi, n'est-elle le petit coma qui vient après l'amour, cet état qu'Épicure entend peut-être par ataraxie et qui consiste pour le corps à ne pas souffrir et pour l'âme à être sans trouble ? Cet état n'était, donc, cette douce parenthèse dans le vide. Et sans être le moins du monde bégueule, j'ai fini par me résoudre à l'idée que le plaisir pris dans les choses du sexe, aussi réel soit-il, est encore une de ces impasses qui me ramènent à l'ennui. Voilà pourquoi je ne me laisse pas de sourire quand je lis sous la plume d'un graphomane actuel, encore un collègue d'ailleurs, de très candide et surtout de très théorique exhortation à je ne sais quelle pratique raffinée et volcanique d'essence, ou autre libertinage solaire. Faut-il tout ignorer du plaisir pour ainsi le magnifier ? Boire, manger, forniquer, autant de fonctions corporelles qui procurent assurément de grands plaisirs, dit Epicura Ménécée, mais dans l'excès provoque aussi hélas des pathologies. La chair ni la chair aimée ne sont tristes, elles sont ruineuses. Aussi est cela l'intérêt du sage d'observer une scrupuleuse comptabilité dans ses coups de fourchette et ses coups de rein. Voilà pourquoi je vois en Epicure non un ascète mais un voluptueux fatigué qui n'envisage plus le plaisir que sous l'angle d'une assez bonne santé physique et morale. Ce qu'il appelle de manière à rien pompeuse il est vrai le souverain bien, Epicure ne dévalorise pas le plaisir, il le démystifie. L'idéal, au fond, c'est d'être en forme. Pas de puritanisme donc chez ce philosophe, pas même de l'austérité, mais plutôt un encouragement à une platitude sensuelle que je ne saurais réprouver et tellement la peur de l'embonpoint, de la cirrhose et des maladies vénériennes m'interdit d'ériger l'hédonisme en idéologie. Aujourd'hui, à l'ère du règne sans partage de l'homo festivus, comme le nomme si bien Philippe Meuray, un professeur de philosophie prêchant l'hédonisme et l'esthétisme, me fait l'effet d'un petit sage qui affecte de naître sur tout passage, d'un pion qui se prend pour Brummel. D'une certaine façon, je connais cela. Pendant longtemps, j'ai éprouvé une réelle exécration pour ma condition de petit bourgeois. Exécration qui tenait du fait d'appartenir à une classe sociale que l'histoire ne riole que de médiocrité. Car il n'y a que de cette classe où tout est petit. Les petits bourgeois ne sont pas d'humbles bourgeois. La notion de petit ouvrier ne correspond à rien. Quant à la petite noblesse, elle est malgré tout de la noblesse. Je sentais cette médiocrité dans le sens où je la respirais, je la reniflais. Je craignais qu'on me repèrera plus à l'odeur qu'aux apparences. Madame Bovary, c'était moi. Et comme elle, faute de ne pas être remarqué, encore moins recherché, pour des qualités que de toute façon je n'avais pas, je me mis à regarder moi-même comme je désirais qu'on me regarde, dans l'espoir de passer pour celui que j'aspirais à être. C'est ainsi qu'à la faveur de cette phase banale d'autocrystallisation, j'ai tenté de me construire une tour d'ivoire livresque et artistique qui ne jouxterait pas les maisons de la culture pour tous. Je rédigeais même à de sommeil une lettre sur l'élégance où je fixais dans un style précieux quelques préceptes d'une vie choisie, oisive et cultivée, et au passage quelques vacheries sur le débraillé de l'époque. Il y a toujours des chevaliers errants dans le monde, à Véluges, chez Barbeil d'Orvilly. Ils ne redressent pas les torts avec la lance mais avec les ridicules de la raillerie. L'archétype auquel je tendais n'était pas la figure de quelques surhommes dionysiaques, mais celle de l'Hidalgo. Non, bien sûr, qu'elle fut métaphysiquement ma portée, mais physiquement plus crédible en raison de ma physionomie de type latin. L'ennui est que plus le petit bourgeois est honteux de son reflet, plus il le rejette et le maquille, plus il se lie à lui comme son ombre et cruellement ne manque pas de lui rappeler l'original. La caque, comme on dit, sent toujours le haran. Or, que le blabla de cette lettre que je brandissais comme un manifeste de chouanerie m'efforçait de l'illustrer par des airs insolents et en apportant quelques soins à ma garde-robe, et puis en épaté certains et en ébouriffé d'autres, me laisse encore songeur. Au fond, tel Don Quichotte, ne m'étais-je pas si bien bluffé moi-même que je pouvais m'assurer un certain crédit auprès des esprits les plus impressionnables ? Le snobisme. Maladie infantile de l'égotisme. Mais je ne regrettais rien de cette période. Le snob finit parfois par apprécier ce qu'il croit de bon goût d'admirer. Je n'ai pas lu tous les livres, mais quelques-uns ont clarifié le charabia de mon âme. Je ne suis pas mélomane, mais la musique m'a fait entendre autrement le vacarme du monde. Je ne sais pas tout de la peinture, mais je garde en mémoire tous ces autoportraits d'artistes qui m'ont dévisagé. Donner un semblant de tenue intellectuelle assez complexe. Peut-être est-ce là ce que cultivait ? Non seulement, donc, je ne regrette rien. Mais, en ma qualité d'Hidalgo rangée des voitures, je continue de surprendre et d'agacer les mêmes personnes que jadis en exhibant cette fois un mode de vie des plus conformistes. Assez fidèle, je me rends compte à cette maxime conçue par Descartes, qui est d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays et de me gouverner en tout autre chose suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès qui sont communément reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'ai à vivre. J'ai toujours trouvé curieux qu'on ne prêtât pas plus attention à la morale de Descartes. Non parce que celle-ci constituerait une partie de sa doctrine si substantielle qu'elle mériterait de savantes ergoteries, mais, au contraire, parce qu'elle ne semble pas retenir outre mesure l'intérêt de Descartes lui-même. Condensée comme il le fait dans un discours de la méthode d'une morale en trois points, la développer en une demi-douzaine de pages et préciser qu'on ne la destine qu'à son usage personnel strict. C'est une attitude trop rare, cher métaphysicien, pour qu'on la néglige. Descartes ne va pas jusqu'à se défier de la notion de vertu. Son doute ne porte que sur la possibilité d'élaborer des préceptes moraux aussi clairement et distinctement que des notions mathématiques. Parce que les mœurs varient selon les nations, toute valeur morale universelle est sujette à caution, bien plus, finalement, que toute autre valeur établie par le simple usage ou la tradition. Et aussi parce que les actions de la vie souffrent souvent aucun délai. Autant agir pour le mieux, un mieux qui n'exalte aucun idéal de la raison, un mieux simplement conforme à ce dont on est individuellement ou socialement en droit de prétendre. Ne pas transiger sur son désir, certes, à condition toutefois qu'il obéisse à l'ordre du monde. En qualifiant sa morale de morale par provision, tout se passe comme si Descartes avouait n'avoir rien à dire sur le bien et choisissait en conséquence d'éviter toute la démagogie philosophique sur la justice. D'où, à mes yeux, la ressemblance troublante de son scepticisme moral, méthodique, avec celui non moins méthodique mais plus radical de Ludwig Wittgenstein, résumé dans la fameuse sentence finale du tractus logico-philosophicus, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Si une idéologie est une éthique à l'usage des masses, alors une éthique est une idéologie à l'usage de l'individu. C'est ainsi que, déprimés de se percevoir comme les figurants atomisés d'un système matérialiste sans âme, bien des gens, d'ordinaires lecteurs occasionnels, se jettent sur n'importe quel ouvrage qui les encourage à trouver en eux l'énergie nécessaire pour combler leur carence spirituelle et, ainsi, devenir les auteurs ou les acteurs de leur destinée. S'agit-il de l'influence de ces sagesses soldées sous le label de New Age ou sous l'appellation universitaire contrôlée d'éthique ? Il est fréquent que j'entende autour de moi d'aucuns déclarer avec gravité faire un travail sur eux-mêmes, voulant signifier par là, si je les comprends bien, qu'ils entreprennent de transformer le plomb de leur frustration en or de la liberté et de la légèreté, surprenante quête alchimiste pour laquelle, dans un emploi du temps déjà bien chargé, le même système dont ils se plaignent semble malgré tout leur ménager un espace horaire. Moi, que le métier de vivre épuise, je ne sais pourquoi l'espoir et la vitalité de ces candidats à une existence affranchie de la douleur et de l'ennui ne me disent rien qui vaille, peut-être parce que personne ne m'ennuie autant qu'un homme ou une femme dynamique qui ne s'ennuie jamais ou qui refuse de se laisser aller à la volupté d'être triste. Descartes se proposait de bien juger pour bien faire. Wittgenstein, quant à lui, de bien faire et de ne rien dire. Je me demande si, à ce stade de ma vie un peu plus réconcilié avec la médiocrité, la sagesse ne serait pas plutôt pour moi d'observer la maxime inverse, tout aussi inapplicable, de bien dire et de ne rien faire. soucieux, je suppose de me remotiver. Ce collègue m'écrit « On ne parle plus guère des vertus. Cela signifie-t-il que les gens n'en aient plus besoin ou qu'ils doivent y renoncer ? Sans donner des leçons de morale, pourquoi ne feriez-vous pas comme moi ? Pourquoi n'aideriez-vous pas chacun de vos élèves et chacun de vos proches à devenir son propre maître et son unique juge pour qu'il soit plus humain, plus heureux ? Et vous, par cet enseignement, de même ? Sa lettre est restée sans réponse. Qu'aurais-je pu répondre sinon que, pour ma part, chaque fois que je feuillette un livre d'éthique, ancien ou actuel, je me demande ce que j'ai bien pu faire de répréhensible à son auteur pour qu'il me souhaite, comme le dit mon correspondant, plus vertueux ou plus humain. Pourquoi, au fait, aurions-nous besoin des vertus ? Peut-on même les enseigner ? Par le terme de « vertu » latin, les penseurs de la Renaissance et du Grand siècle désignaient tout à la fois l'énergie et l'habileté que chaque égo déploie spontanément pour affirmer et imposer son idiotie. La vertu, écrit Paul Hazard à propos du prince de Machiavel, mais cela s'applique aussi au héros de Gratian, est le déploiement de l'individu dans toute sa force et malgré tous les obstacles. C'est l'aptitude à l'action. Un grand bruit d'infamie et de scandale loin de la gêner, la part. La vertu est l'élan vital de l'être. Une lecture bovarienne conduirait à s'imaginer que les figures du prince ou du héros sont des archétypes auxquels il suffirait de se conformer peu ou prou pour ennoblir sa personnalité. En réalité, Machiavel ou Gratian aurait rédigé comme Sioran en avait eu le projet un traité du pauvre type. Cela ne changerait rien au propos. Le prince ou le héros dans ses œuvres ne sont que les vers grossissants selon une expression de Nietzsche au moyen de quoi on observe la manière dont nous nous débattons dès que nous sommes poussés dans l'arène des passions. J'ai toujours eu quant à moi le pressentiment que tu fais même de respirer. Je gênais mes voisins. Déjà dans la cour de l'école mon démon intime m'avertissait les apparences sont contre toi sauve-les. Au moment même de naître un être humain sait d'instinct que vivre est un réflexe de légitime défense. Accusé de noirceur pour avoir décrit l'homme comme une poupée disloquée que s'arrache Héros et Thanatos Freud on le sait dure rappelé les deux premières humiliations que des savants avant lui infligèrent à la vanité humaine. Copernic et Galilée avaient réduit la terre en poussière d'étoiles et Darwin ravalait les hommes au rang de primates. Or une autre offense narcissique que subirent les hommes et que Freud oublia de mentionner fut l'offense théologique des solitaires de Port-Royal acharné à dévaster toute philosophie qui ne tourne pas l'homme en dérision et qui nous invite à changer de peau alors qu'il est impossible de la sauver. Quel humain peut être vertueux ? Demande ces théologiens du pire. La pensée n'a aucun pouvoir sur la vie ou alors cela suppose qu'on ait une volonté qui obéisse à la raison. Or quand même bien la volonté commande l'action elle n'est avec la raison que la servante du désir d'exister. Désir à entendre dans le sens de libido dominandi ou appétit de dominer mais aussi car c'est la même chose dans le sens de libido vidandi ou appétit d'apparaître. Dieu s'étant définitivement désintéressé de sa création le monde n'est plus un cosmos mais un chaos sans nécessité ni finalité un bateau ivre livré aux aléas de la matière et aux secousses du temps et parmi les mortels dont la vie n'est garantie par aucune providence ni aucune nature aucune grâce. Nul d'entre eux n'est exempt de l'amour propre du désir de subjuguer les autres dans les deux sens du terme et cela par la force le calcul le charme le style et par le vertueux enseignement des vertus car c'est aussi en rabâchant le devoir d'être plus humain qu'on cherche à tenir en laisse le désir des autres si l'homme note Jacques Esprit ami de la Rochefoucauld auteur trop méconnu de la fausseté des vertus humaines paraissait tel qu'il est idolâtre de lui-même sans soucis et sans affection pour tous les autres hommes et voulant sans cesse s'élever au-dessus d'eux il les révolterait contre lui et mettrait obstacle au dessein qu'il a de gagner leur estime pour les faire tous servir à ses intérêts ainsi il ne se montre jamais à eux que masqué et fait toutes sortes de personnages qui tendent à leur persuader qu'il y a un vrai désir de leur plaire et de leur être utile c'est pourquoi sous un dehors désintéressé indulgent et doux un philosophe participe au premier chef ciment ou non qu'importe de cette duprie ordinaire car le désintéressement dit esprit est la voie la plus honnête pour aller à nos intérêts l'indulgence une poltronne habile pour excuser les injures que nous subissons et pour nous éviter d'en tirer raison et la douceur alternée avec la violence le pouvoir d'apprivoiser nos semblables à l'époque les libertins niaient peut-être Dieu mais gardaient espoir en l'homme pour esprit j'enseigniste au regard froid foin de blabla la vertu est une ruse de notre instinct mort port royal avait entrepris de disséquer sans anesthésie les entrailles de l'âme humaine la psychanalyse a terminé le travail je me rappelle de la vive brûlure que j'éprouvais le jour où j'ai lu malaise dans la civilisation à l'époque j'étudiais à l'université toutes sortes d'auteurs dits canoniques et par fidélité au credo métaphysique de mes professeurs je tenais Freud dans un certain dédain avec mes condisciples il me paraissait vulgaire de délaisser le transcendantal pour le libidinal ou comme disaient les plus cuistres d'entre nous l'anthologie pour une anthropologie empirique pourtant le titre de cet ouvrage m'intriguait je venais de terminer le roman d'Arthur Schnitzler vienne au crépuscule qui m'avait impressionné et j'imaginais une correspondance voire une parenté entre ces deux livres quand j'appris que Freud considérait Schnitzler comme son jumeau spirituel je décidais de lire Malaise dans la civilisation les philosophes ennemis de Freud l'ont jugé positiviste ou scientiste tandis que ses défenseurs ont vu en lui un savant éclairé et ami de l'homme mais dans les deux cas on a fait de lui un progressiste Freud n'est rien de cela il suffit de méditer ses propos sur notre aptitude au bonheur et notre perfectabilité morale la souffrance nous menace de trois côtés dans notre corps destiné à la déchéance et à la dissolution du côté du monde extérieur qui recèle des forces invincibles et inexorables pour s'acharner contre nous et nous anéantir et du côté enfin de nos rapports avec les autres êtres humains pour Freud cette dernière source de souffrance est sans nul doute la plus menaçante nos semblables sont nos prochains c'est dans cette proximité même que soudain surgit leur inquiétante étrangeté et explose toute l'horreur dont ils sont capables se passant dans la rue mon voisin de palier mon frère mais aussi bien moi-même nous sommes tous tentés de satisfaire notre besoin d'agression au dépend d'un autre humain d'exploiter son travail sans dédommagement de l'utiliser sexuellement sans son consentement de nous approprier ses biens de l'humilier de lui infliger des souffrances de le martyriser et de le tuer or nous ne résistons jamais longtemps à la tentation du carnage aucun enfer dont les religions nous menacent n'a autant d'attrait que celui que nous nous réservons ici-bas homo imini lupus l'homme est un loup pour l'homme qui aurait l'audace en face de toutes les leçons de la vie et de l'histoire de nier la vérité de cet adage demande Freud ce bourgeois viennois n'était pas un esprit des lumières mais un penseur des ténèbres réaliste et pragmatique les sophistes n'envisagent pas d'autres scènes pour la vie que la cité et ne conçoivent d'autres morales que le droit les lois seules ou à défaut la coutume aussi changeante et inéquitable soit-elle nous disent ce qu'il est permis ou non de faire un homme juste abstraction faite de ses qualités morales autoproclamées ou avérées par d'autres est avant tout un homme qui observe la légalité confiant en l'âme humaine les philosophes eux en appellent aux vertus comme à des normes et par là prétendent enseigner à leur clientèle les voix d'une plus haute dignité mais ni les sophistes ni les philosophes de ce temps n'ont garde d'une pensée altruiste la sagesse pour les grecs n'est qu'une lubie d'honnête homme à la mode du patricien au parvenu en passant par l'artiste on parade avec son manuel de savoir vivre comme ceci ou son précis de savoir mourir comme cela mais personne ne trompe personne c'est tout naturellement que l'éthique prend place dans la comédie sociale des ambitions et si l'on fait grand cas de la philia de l'amitié comme modèle de vertu civique c'est pour distinguer les mœurs grecques des mœurs barbares en attendant n'importe quel citoyen même le plus frotté de philosophie sachant combien pareille vertu n'est pas le fort de tous s'en remet pour sa tranquillité à l'autorité de l'état avoir des amis pour concitoyens est certainement une belle chose mais la prudence conseille de ne pas trop s'éloigner d'un poste de police il faut attendre que la notion évangélique du prochain s'impose au philosophe pour que l'éthique devienne altruiste l'avènement de la personne humaine vouée à partager sa présence au monde avec ses semblables sonne le glas du souci de soi qui préoccupe l'homme de la cité antique l'individu qui jusque là dans sa circonstance sociale et historique avait à concilier ses désirs avec ceux des autres doit désormais selon la philosophie prendre soin de soi et d'autrui mais autrui nous avertit la philosophie ne désigne pas qu'un prochain ni davantage tous les prochains dans leur infinie disparité autrui constitue une dimension de la vie humaine être pour l'homme c'est être avec être ensemble être pour autrui et pour tout homme qui sait écouter sa conscience autrui laisse entrevoir le monde éminemment éthique de l'intersubjectivité quand dans une opiniâtreté qui me surprend encore j'étudiais Kant sa perspective d'un règne défunt ne laissait pas de me jeter dans la perplexité avec l'intersubjectivité des phénoménologues juste l'impression d'aborder un monde où à la faveur d'un sortilège mes contemporains se métamorphosaient en apparition nommée conscience pure en fait de sortilège il s'agit d'un tour de magie que le phénoménologue se joue à lui-même et qui consiste à percevoir toute chose autrement que d'une façon naturelle et naïve afin d'en saisir l'essence même le phénomène réel n'est pas celui qui lui apparaît revêtu de son idiotie mais celui que son égo fait apparaître en sa conscience transcendantale après l'avoir dépouillée de son idiotie tant que l'idiotie d'un phénomène n'a pas été mise entre parenthèses moment crucial du tour de passe-passe appelé époché impossible de la saisir comme un authentique vécu de conscience en d'autre terme tant que nous nous obstinons à percevoir les choses et les individus d'une manière sensible mais aussi d'une manière sensée selon les significations dont ils sont déjà dotés par un contexte social et culturel nous ne les voyons pas en leur essence phénoménale et restons prisonniers d'une caverneuse vision du monde c'est ainsi par exemple que nous serions bien naïfs de penser qu'un type qui a toutes les apparences d'un garçon de café pour en revêtir la tenue et en remplir parfaitement l'office est réellement en soi et pour soi un garçon de café et quand bien même il nous le soutiendrait il serait de mauvaise foi Platon attendait de l'âme qu'elle détourna son regard des apparences pour le diriger vers une réalité idéale le phénoménologue poussant plus loin le chichi platonicien exige de la conscience qu'elle spectralise les phénomènes pour viser une réalité idéale qu'elle illuminera de son pouvoir donateur de sens sortent les choses donc mais sortent aussi les mortels comme semblait le souhaiter ce phénoménologue qui un jour me soutint que quand il nous arrivait de rencontrer autrui le mieux pour nous engager d'emblée avec lui dans une relation éthique était de ne pas prendre garde au trait de son visage lorsque vous voyez un nez des yeux un front un menton et que vous pouvez les décrire me dit-il vous vous tournez vers autrui comme vers un objet voilà pourquoi la meilleure manière de rencontrer autrui est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux et d'ajouter que si je remarquais ce détail cela signifiait que le mal m'aveugle m'empêchant de lire le tu ne tueras point que dieu inscrit sur tout visage en entendant pareil propos je repensais à ce matin où F m'aborda à la sortie d'un cours elle désire des précisions nous nous asseyons à la terrasse du royalty il fait beau même un peu chaud et nous commandons un thé glacé nous bavardons du cours puis très vite nous changeons de sujet les journées rallongent nous passerons bientôt à l'heure d'été la saison de la plage et du surf approchent nous découvrons des connaissances communes elle se moque gentiment de certaines d'entre elles je ris elle aussi le printemps semble nous donner de l'esprit je lui dis qu'elle fume beaucoup je fume parce que la vie me flanque le trac répond-elle pendant que nous papotons je regarde discrètement les passantes certaines sortent du biarritz bonheur leur emplète à la main je les trouve moins séduisantes que mon interlocutrice l'idée méfleure de lui dire je m'obstiens peur de la galanterie facile je préfère la laisser parler sa voix est souriante son sourire doux peu à peu le soleil atteint notre table encore une minute et devant moi tout proche m'apparaît ce même beau visage de femme mais plus beau encore mieux éclairé d'une blondeur intimidante je ne vois aucun tu ne tueras point se dessiner sur ses traits en cet instant je remarque simplement que la mélancolie à les yeux bleus clairs comme s'il avait deviné mes pensées le philosophe poursuivi la relation avec le visage peut certes être dominée par la perception mais ce qui est spécifiquement au visage c'est qu'on ne s'y réduit pas si je comprends bien dis-je en m'efforçant d'utiliser son langage quand j'ai plaisir à contempler un beau visage de femme je ne vois pas sur ce visage-là l'essence du visage de l'autre ni le féminin qui le constitue en tant que tel exactement si par malheur ce visage vous plaît le pire risque de se produire vous pouvez désirer contempler la personne toute entière et pourquoi pas désirer la caresser or non seulement la totalité n'est pas l'infini mais pas plus que l'essence du regard amoureux est de contempler un visage ou un corps pas plus l'essence ou la caresse est de se faire caressante ce qui est caressé n'est pas touché à proprement parler ce n'est pas la velouté ou la tièdeur de cette main donnée dans le contact que recherche la caresse c'est cette recherche de la caresse qui en constitue l'essence par le fait que la caresse ne sait ce qu'elle cherche si je vous suis bien répondis-je en me grattant la tête vous demandez qu'on me confonde pas l'intention de la caresse et son intentionnalité l'intention concupiscente veut atteindre un corps l'intentionnalité désintéressé le maintient dans une altérite inaccessible et sacrée bref le relègue dans l'intouchable en amour vous préconisez donc une rencontre sans rapprochement une inattention aux traits de l'autre et des caresses dans le vide c'est là un érotisme qui peut paraître étrange à l'homme du commun mais non aux yeux de l'homme pour qui la question première est celle de la purification éthique étrange sagesse de l'amour en effet comme F m'attendait à la piscine de l'hôtel du palais je plantais là mon blablateur en repensant à cet entretien je me demande s'il arrivait à ce juste de flirter en tout cas une chose est sûre il n'avait rien d'un penseur de charme autrui gamin j'avais un ami un irremplaçable compagnon de jeu avec qui je passais tellement de temps qu'il me semblait installer pour toujours dans ma vie jusqu'au jour où alors que je l'attendais comme prévu un après-midi il ne vint pas il m'a pris le lendemain sans qu'il en parût gêné qu'il était simplement allé rejoindre les autres pour aller jouer avec eux banale expérience sans doute mais assez douloureuse pour être à jamais marquante c'est souvent quand autrui vous trahit et que vous avez le sentiment de n'avoir jamais été aussi seul et de trop qu'il se révèle comme un autre de ce jour date ma défiance à l'égard des bandes ou de mon jeu aussi inconsistant soit-il aurait à se dissoudre dans la confusion aussi structuré soit-elle d'un nous et plus profondément mon malaise à exister avec ce qu'on appelle les gens une église un parti un syndicat mais aussi ce genre de bande où on revendique qui cultive une identité ethnique culturelle sexuelle ou que sais-je ce sont des moi collectif identifiable que je prends plaisir si ils me sollicitent à éconduire ou à traiter comme des fâcheux ivresse bon marché de la distance et petit luxe du refus rien de plus facile que de m'affirmer sachant que personne ne m'oblige à adhérer ni même à sympathiser peine ou plutôt joie perdue avec l'incommensurable léviathan que sont les gens et qui m'étreint comme chacune de ses victimes dans les tentacules de l'anonymat et de l'impersonnalité ce mois-là rien ne l'entame et nul ne lui échappe les individus s'y fondent et s'y confondent et les absorbent pour son idiotie et c'est pourquoi il y a des jours où j'éprouve une très forte envie de sécher la vie comme un lycéen parle de sécher les cours envie de rester chez moi seul absolument seul sans rien donner de moi aux autres et sans rien recevoir d'eux mais malgré que j'en ai je sens bien que mon jeu est les gens que je ne peux prétendre qu'à une singularité quelconque et que ma solitude n'est qu'un lieu commun je n'ai besoin des autres que parce qu'ils me sont utiles et si ma vie sociale se limitait à des relations utilitaires tout irait au fond assez bien étant moi-même bien élevé poli et serviable mais mon drame est de n'avoir surtout besoin que de quelques autres et de très peu ma difficulté avec autrui n'est rien comparé à mon impossibilité d'être sans lui et pire sans elle je veux dire sans amis et sans amantes même si la prudence conseille de ne pas rendre un trop grand service à un ami afin qu'il ne vous fasse pas payer au prix fort la dette qu'il vous doit il reste que l'amitié allège la vie la débarrasse de certains problèmes bref la simplifie il est curieux que j'attende la même chose de l'amour conscient qu'il complique tout guetter un signe de la femme que j'aime met une agonie je vis dans la terreur qu'elle me quitte qu'elle me jette dans la gueule du vide qu'elle me rende à moi-même mais rien là encore d'original tout le monde sait que la société n'est qu'un vaste orphelinat où les pensionnaires cherchent en pure perte à s'adopter entre eux je reviens au philosophe et à leurs préoccupations éthiques dans la pièce de Molière Don Juan déclare au frère Delvire qui le poursuive mais ignore son identité Don Juan est un peu un de mes amis ce serait pour moi une sorte de lâcheté que d'enouir dire des calomnies je ferai mienne ces paroles pour défendre à nouveau monsieur de la palice estimable à mes yeux pour utiliser un langage qui colle de près à l'idiotie du monde et des hommes une formule du genre un chat est un chat et qu'on appelle ordinairement une lapalissade en termes savants une tautologie se définit comme le contraire d'un blabla du fait même d'être un discours dénué de chichi non seulement monsieur de la palice met un point d'honneur à désigner un chat par le mot adéquat mais on peut lui faire confiance pour appeler toujours un chat un chat d'une exactitude terminologique jamais prise en défaut il jugerait absurde d'affirmer qu'un chat puisse ou doive être autre chose qu'un chat car un chat ne fait pas des chiens plus absurde encore qu'un professeur de philosophie puisse ou doive être un sage ou un surhomme dans le monde toutes choses sont comme elles sont et se produisent comme elles se produisent écrit Wittgenstein dans le Tractus Logico-Philosophicus apprécia-t-il lui aussi la logique de monsieur de la palice dans sa conférence sur l'éthique le penseur viennois ne demande pas mieux que de prendre la définition de l'éthique dans son acceptation courante ou bien comme l'investigation de ce qui est bien ou bien comme l'investigation de la façon correcte de vivre mais après s'y être lui-même consacré voici sa conclusion nulle valeur éthique dit-il ne trouve de corrélation dans le monde des faits la raison en est simple l'absolu auquel renvoie la valeur éthique par excellence le bien n'a nulle part sa place dans le lieu même où on le cherche et où on voudrait l'établir à savoir la vie puisqu'elle est elle-même un fait la vie notorise sur elle à la rigueur qu'un discours descriptif non pas normatif et encore pour la décrire faut-il prendre soin de nos mots qui tels que nous les déployons en science devront transmettre des sens naturels réels et précis bref appropriés or dit encore Wittgenstein il est impropre de parler de la vie pour désigner ce qu'est la vie pour les gens la vie pour X c'est sa vie ce n'est pas la vie pour Y X et X Y et Y la vie n'est jamais la vie toujours une vie toujours un cas unique et singulier une idiotie partant il n'y a pas d'éthique possible comme savoir ou ensemble de préceptes si bien qu'un philosophe qui tenterait d'élaborer une axiologie de la vie correcte ne ferait qu'étaler son vin désir d'aller au-delà du monde c'est-à-dire aller au-delà du langage qui a un sens définition Wittgensteinienne du chichi et du blabla Wittgenstein suggère-t-il alors que tant que la philosophie ne parle pas de ma vie elle reste un discours sans objet qui ne s'adresse à personne suggère-t-il aussi que si un philosophe s'aventure dans l'indicible de l'éthique il n'exprimera quelque chose de sensé qu'à la condition de ne pas taire sa vie la vida es la de cada quoi je ne parle pas espagnol dit lui aussi José Ortega y Gasset la vie est celle de chacun si bien ajoute-t-il que si l'on veut parler sérieusement de la vie humaine c'est à condition de le faire de l'intérieur depuis un eau de dents singulier à condition de parler de soi-même tel philosophe nous vante les bienfaits des grandes vertus qu'il nous dise plutôt comment il triomfluie de son angoisse de vieillir ou de mourir comment il passe outre la trahison d'un ami ou comment il se révèle d'un chagrin d'amour cet autre nous invite au libertinage qu'il nous compte la manière dont il séduit les jeunes filles ou les jeunes gens les lieux où il les entraîne le moment où il parvient à ses fins tel autre encore nous dit certes sur l'absurde la dérélication et le suicide qu'il nous décrive son expérience du vide du froid et de la nuit que tous témoignent d'eux-mêmes et nous aurions enfin sous les yeux des cas philosophiques sans doute un philosophe met-il quelques idées dans son oeuvre mais sa philosophie est dans sa vie non qu'il y applique des maximes médités au préalable en robe de chambre dans son cabinet simplement il n'échappe pas au destin de son idiotie comme n'importe qui un philosophe est ce qu'il vit et il vit toujours bon gré et malgré ce qu'il a à vivre quand on dit que la vie est un drame on ne croit pas si bien dire le drame désigne l'action qui se déroule sur une scène dont on devine les conséquences fatales mais qui jusqu'au dernier moment demeure inconnue la certitude que le pire aura lieu in fine n'est pas la préscience de la façon exacte dont il se produira bien que prévisible et inéluctable le pire est toujours surprenant c'est en ce sens-là que ma vie est dramatique au cœur de circonstances que personne ne peut affronter à ma place qui requièrent ma force et mon discernement je ne sais pourquoi je ne sais jamais où j'en suis je me sens perdu à la fois désorienté et en perdition j'ai beau me fixer des repères je les efface à mesure que je me débat veines gesticulations qui se donnent des airs d'action d'autant plus pathétique que j'en prends conscience et je ne peux rien y faire si vivre c'est se sentir perdu la lucidité c'est de se savoir perdu grâce aux malédictions la lucidité c'est comme si Dieu nous prêtait son regard pour contempler notre vie chez moi la lucidité n'est pas apparue soudainement mais à la suite de longues séances de torpeur où me regardant vivre j'ai vu mon existence croupir peu à peu comme une eau stagnante remuée de temps à autre par la chute d'un désastre que la petite vase de l'habitude finissait par recouvrir depuis l'enfance j'ai la sensation que le temps et le hasard m'ont réservé tout à la fois une âme inquiète et un sort ordinaire encore une la palissade mais si je mets bout à bout ou relis ensemble ma vie sociale ma vie professionnelle ma vie familiale ma vie amoureuse etc toutes ces vies n'en font jamais qu'une et ne changent rien à sa petitesse j'éprouve ce que Fernando Pessoa appelle le desasossego une nostalgie désespérée du présent qui m'amène à penser que de ne pas avoir le sens du sens ne dédramatise rien comment témoignent les confessions les mémoires les journaux intimes les correspondances la vie est un genre littéraire qui permet le délaillage et où l'insignifiance se laisse conjuguer à la première personne du singulier mais la mort elle demeure absolument ce dont on ne peut parler elle est ce qui arrive en propre à quelqu'un mais dont nul ne fait l'expérience on peut être le témoin d'une agonie la sienne propre pourquoi pas en observer l'évolution la décrire avec précision on ne dira pourtant rien du fait qui finit par se produire et qu'on appelle la mort ce qui n'en déplaise au sectateur de Spinoza ne doit pas empêcher qu'on médite sur elle et expressément sur la manière dont elle s'impose parfois à un mortel comme désir d'en finir car telle est à mon sens la réalité le suicide n'est pas la mort volontaire mais la mort désirée le désir de se tuer ce conatus qui pousse un homme à ne plus persévérer dans sa vie peut sans doute donner lieu à un discours ou à une mise en scène à des gestes qui supposent une indéniable volonté je pense ici à Drieu Mishima ou Gary il n'en demeure pas moins que cette volonté répond chez le suicidaire à un appel intime à la mort on se supprime par vocation ce en quoi le suicide est le seul acte éthique dénué de chichi Rudolf mort on n'est jamais si bien servi que par soi-même d'autres que moi ont dû y réfléchir les psychanalystes sans doute mais je note que notre naissance est aussi peu dissible que notre mort la différence c'est qu'après on nous la raconte avec plus ou moins de détails dans le but d'en faire un moment marquant de notre vie lequel cependant comble de la dérision demeurera à jamais absent de notre mémoire et même de tous les événements de notre vie nous sera le plus indifférent que s'est-il passé quelque chose a-t-il seulement eu lieu en guise de souvenir nous n'avons que témoignages et récits des mots auxquels nous sommes forcés de croire si bien que quand bien même les préposés de l'état civil en certifient la date le lieu et l'heure notre naissance s'avère rien de plus qu'un mythe voilà pourquoi le jour où je me déciderai d'écrire ma biographie je le ferai débuter ainsi au commencement était le verbiage si je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant le désir de me suicider c'est parce que comme tous ceux à qui le temps paraît long j'ai le vif sentiment de la brièveté de ma vie et aussi parce que je passe souvent par des moments où je sens que la mort peut m'emporter sans souffrance cette impression dénuée de frayeur d'une mort imminente me vient quand flottant en état de vacuité il me semble que je pourrais recueillir sur le bout de mon index la poussière des instants et des atomes un peu comme lorsque fatigué du monde et de moi-même étendu sur mon lit je me laisse doucement engloutir par le sommeil indifférent à l'éventualité qu'il ne me recrache pas dans la vie au bout de quelques heures j'apprécie d'autant plus ces moments que d'ordinaire quand elles se rappellent de moi la mort ne me ménage pas elle aime me chatouiller par surprise mon squelette qui s'effondre alors à terre secouée par un rire violent convulsif et muet pas un jour ne passe sans que le cafard qui rampe sous mon crâne ne me grignote quelques bouts de cervelle à tel point que je me demande si ce n'est pas une bestiole qui a force a fait de moi son épileptique sous l'irrésistible pression du mal écrit Lucrèce un homme comme frappé par la foudre s'écroule sous nos yeux il écume il gémit il tremble de tous ses membres il délire les nerfs tendus à craquer il se roule à terre il allaite le souffle court à force de convulsion son corps est à bout de force puis peu à peu l'acre humeur qui corrompait le corps regagne les profondeurs de ses retraites alors tout étubant l'homme commence à se redresser récupère toutes ses facultés et reprend possession de son âme au réveil de chaque crise je reste pendant longtemps dans une sorte de douce léthargie durant laquelle je perçois la présence du monde alentour à travers un flou amnésique ce n'est que plus tard à mesure que les autres me parlent et me rappellent à la vie que tout ce qui me concerne les objets et les êtres recouvrent ses formes familières et ses significations cependant je ne suis pas certain de reprendre complètement possession de mon âme comme le dit Lucrèce je crois au contraire qu'une partie d'elle-même est restée là-bas quelque part en dehors de notre monde charmée par ce brusque dépaysement épilepsie en grec signifie attaque il m'aura fallu endurer plusieurs chaos assez sévères pour comprendre que ma conscience ne constitue pas un substrat métaphysique qui fait de moi un sujet mais bien une fonction cérébrale qui lorsqu'elle ne flanche pas me connecte au monde et m'adapte tant bien que mal à sa capricieuse causalité le haut mal a fait de moi un intermittent du néant grâce à lui j'aurais aplati sans effort mes ambitions comme mes aspirations et sublimes et je serais parvenu à moto désenchanté si toutefois il m'était permis une dernière coquetterie je souhaiterais que sur ma tombe fût inscrit l'épitaphe suivante il est arrivé trop tard à tout mais sans se presser Karl Wittgenstein le père de Ludwig désirait que son fils devint ingénieur qu'il embrassa d'une profession qui servirait aux intérêts familiaux le mania de la sidérurgie autrichienne ne concevait pas d'autre éthique pour Ludwig une carrière était la seule vie correcte qui lui assignait mais encore fallait-il que Ludwig délaissa la lecture de Schopenhauer en qui Karl Wittgenstein voyait le lointain descendant de l'ecclésiaste l'oncle Arthur neveu de l'ecclésiaste le rapprochement était pertinent mais qui sait si Ludwig ne s'était pas déjà injecté dans l'âme le nihilisme de ce juif hérétique qui écrivait il y a 2000 ans par le moyen de la sagesse je me suis livré à l'examen de tout ce qui se passe sous le ciel déjà la manie de l'enquête une occupation détestable à quoi Dieu laisse les hommes se vouer on en connaît le résultat tout est vanité rien ne nous appartient parce que le temps cette éternité au rabais détruit ce que nous créons avec son concours la mort nous attend comme elle attend les bêtes et rien ne dit que notre âme si nous en avons une ira au ciel changer le monde nul ne redressera ce que le créateur a fait courbe chercher le sens de la vie autant poursuivre le vent quand même le sage prétendrait savoir il ne peut pas comprendre je m'étonne que cette phrase ne figure pas en exergue au tractatus toutefois Wittgenstein le fils a-t-il vraiment trahi les espoirs que Wittgenstein le père avait fondé sur lui si rien n'est plus banal qu'un ingénieur capable de concevoir et de réaliser une technologie utile aux hommes rare en revanche un génie qui met au point un système destiné à neutraliser croyances et illusions dont ces mêmes hommes s'embarrassent le tractatus est le seul ouvrage de philosophie qui ne cherche ni à édifier ni à consoler un chef-d'oeuvre dit Dieu si logique ne contenant aucun blabla et qui renvoie sans chichi le lecteur à l'énigmatique fait de vivre sans raison après un longtemps de disgrâce on a fini par laisser rentrer Schopenhauer dans les manuels scolaires de philosophie l'auteur de l'ecclésiaste quant à lui reste à l'index la raison de pareille censure de la part des compilateurs ne fait pas mystère non qu'il voit dans ce texte trop de contradictions qui nuiraient à son intelligibilité depuis la traduction épurée qu'en a donné Jean Bottero dans Naissance de Dieu l'argument ne tient pas non qu'il la considère comme une oeuvre spécifiquement religieuse qui n'aurait pas sa place dans un recueil philosophique il n'a pas plus sa place dans l'Ancien Testament mais je crois parce qu'il en mesure toute la teneur anti-métaphysique et anti-moral voilà un faux littéraire écrit par un anonyme qui à chaque ligne évoque crûment la misère de l'homme sans Dieu la séparation la rivalité l'oppression la perte le manque l'ennui la souffrance l'injustice la mort et démasque ainsi l'unique motivation psychologique d'où procèdent philosophie et religion le besoin des mortels d'être consolés la cruauté du livre de l'Ecclésiaste ne consiste pas principalement à ressasser l'idée que ce besoin de consolation est impossible à rassasier mais à asséner l'évidence tragique selon laquelle plus on a de sagesse plus on a de chagrin et qui augmente son savoir ajoute à sa souffrance quel professeur de philosophie oserait recommander à des esprits juvéniles qui se destinent à réussir la lecture de cette apologie de l'impasse en conclusion et tant pis si selon Flaubert la bêtise consiste à conclure je dirais que seule la mélancolie la maladie du temps incline un mortel à méditer sur sa vie et qu'il en existe deux formes l'une lui laisse entrevoir un ailleurs à travers les trouées de la nostalgie et de l'espoir l'autre ne lui fait voir rien de neuf sous les nuages je suis passé de la première à la seconde comme on passe d'un jour gris à la nuit quand les yeux sont peu à peu contraints à davantage de clairvoyance j'ignore ce que le lecteur retiendra de ces pages écrites par un égo triste dont la vie spirituelle oscille de l'abouli aux convulsions peut-être quelques formules qu'il sera placé dans un dîner en ville combler un vide par du vent beau destin en somme pour les mots d'un auteur mais toute forfanterie mise à part j'espère qu'il verra que je suis finalement cohérent l'ennui m'ayant autrefois poussé vers la philosophie c'est toujours par l'ennui aujourd'hui que je la repousse et adresse au philosophe cette fin de non recevoir la vie messieurs est une tueuse en série qui n'épargne personne et je n'ai pas plus que vous le temps d'apprendre à vivre et à mourir les gens ici vous voulez trop me faire parce que à chaque fois vous me dites ouais Xavier t'es qu'un gros geek puyante tu fais que joie à lol en mode y'a que lol dans ma tête ma gueule gros nous ici on lit de la philo genre la dernière fois par exemple je lisais ce livre de Schopenhauer très grand philosophe et justement vous savez quoi on va s'élever intellectuellement aujourd'hui voilà je vais vous lire une petite citation de sa part puisqu'apparemment je suis un gros geek puant alors aussi infaiblement que le chat se met à ronronner lorsqu'on lui caresse le dos aussi sûrement on voit une douce extase se peindre sur la figure de l'homme qu'on loue bref tu vois tout à l'heure je dis ça et je me dis ouais ouais ciao 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 ciao